Bonjour à tous, merci d'être venus, il y a du beau linge en face, donc on est vraiment content que vous soyez là, parce qu'en face il y a quand même Quarkus, Kafka, bon il y a du lourd. On va vous présenter un peu comment faire du serverless et en particulier sur une technologie qui s'appelle OpenFace, on va regarder aussi 2-3 autres technologies, et donc mes petits camarades vont vous expliquer un peu ce qu'est OpenFace. D'abord un grand merci aux Orgas de nous accueillir pour la 3ème année consécutive je crois, preuve qu'on est à peu près des speakers pas trop en carton. C'est une super conférence, je ne sais pas si c'est votre première fois, qui vient ici pour la première fois ? Ok vous allez voir c'est vraiment une super conférence, il y a déjà du beau linge en termes de speakers, et je ne parle pas pour nous, mais en face il y a quand même du beau linge. Et en plus c'est une conférence qui est super bien organisée, vraiment les Orgas sont au top, et ce n'est pas parce que c'est des potes. Laurent, tu veux commencer ? Moi ? D'accord, bonsoir, bonjour. Donc moi c'est Laurent, je suis cloud social architecte aujourd'hui chez Sogeti, je suis aussi organiseur avec mes petits camarades du meet-up serverless Paris, et voilà à peu près ce que j'ai à dire sur, évidemment on recrute, si vous voulez venir chez Capgemini. Donc moi Ludovic, voilà, je suis passé chez un certain nombre de gens, dont Clever Cloud qui est sponsor ici, et qui évidemment continue à être des amis. Je suis DevOps and Cloud architect depuis longtemps maintenant, et moi en fait je me fais recruter pour le coup. Voilà. Ok, et bonjour à tous, pour ma part je m'appelle Adrien Blain, je travaille chez Savi, Savi c'est une entreprise qui propose une plateforme industrielle pour les projets data, en gros ça vous permet de passer du POC à la prod de façon très efficace dans le monde de la data, avec des projets de BI, des projets de Big Data, des projets d'AI. Et j'aime bien parler de DataOps, parce que dans le temps je parlais beaucoup de DevOps effectivement, notamment ici, et puis l'idée c'est de dire maintenant comment on parle en fait du monde du DevOps, appliqué au monde de la data, parce qu'il y a quelques petites particularités. Mais c'est pas le thème du jour, parce qu'aujourd'hui on va parler je crois de serverless. Alors Adrien, le serverless, comment ça marche ? Allez, on va se faire une petite intro pour mettre un petit peu de contexte à tout ça, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec mes collègues. Alors qui vient plutôt du monde du dev, de l'applicatif, du code, tout ça, tout ça ? Qui sort de la... Hein ? RPZ. Ouais. Qui vient de l'infra, de l'Obs, de la soute ? Personne. Personne, personne, personne. Si il y a une personne qui a levé la main, j'ai vu. Je vais me sentir seul parce qu'en fait je viens plutôt de ce monde là en fait. Mais l'idée c'est justement de réfléchir un petit peu à tout ça, et de se dire bon, est-ce que c'est une finalité de gérer de l'infrastructure en entreprise ? La réalité, non. Notre métier c'est quoi ? Notre métier finalement dans l'entreprise, c'est que la DSI accompagne finalement le business dans sa transformation, en délivrant des applications de façon fluide et régulière, des applications qui vont soutenir finalement l'activité métier de l'entreprise. Et pour ça en fait, les entreprises, et plus particulièrement les DSI, se sont mises à miser ces dernières années sur de nouvelles pratiques pour travailler un petit peu autrement. Parce qu'en fait on parle de transfert digital, tout le monde se fait disrupté dans tous les sens, on a besoin d'être plus efficient tous les jours. Et du coup on s'est mis à parler d'agilité. Alors l'agilité c'est bien, ça permettait d'itérer, de délivrer de la valeur de façon plus incrémentale, ok, super. Mais c'est né dans le monde des devs. Alors tant que c'est dans le monde des devs, en fait c'est bien on itère, mais en fait on n'en voit pas en prod. C'était un peu le problème de l'agilité au début. Et puis finalement on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ? Il faudrait aller jusqu'à la prod. Et on a commencé à parler de DevOps, d'issoloter les relations entre les devs et les ops, pour aller finalement dans une logique où l'agilité allait jusqu'à la production. Et puis finalement on voit bien que ça c'est bien, c'est des pratiques, c'est des façons de travailler, mais ça n'a de sens que si on travaille sur l'architecture des applications elles-mêmes. On s'est mis à faire des microservices, parce que si c'est pour faire de l'itératif sur des monolithes, ça n'a aucun sens, on ne va pas être capable d'itérer de façon fluide. Et donc on a changé de l'architecture logicielle. Et puis du côté infra, vouloir faire du DevOps, accompagner cette logique de délivrerie assez fluide, s'il fallait faire des cases, des tickets et mettre six mois pour obtenir un serveur, ça ne servait à rien non plus. Et donc le cloud est arrivé, et pas mal d'industrialisation autour. Et justement si on revient au cloud, finalement ces trois grandes caractéristiques, c'est quoi ? C'est le côté on-demand, on a les ressources justement au gré des besoins, et ça tombe bien parce qu'en tant qu'on parle d'itératif, on crée des assets au fur et à mesure, au fil de l'eau. D'élasticité, et puis particulièrement de scalabilité horizontale, on en reparlera dans un instant, et avec un modèle économique dans lequel finalement on paye à l'usage. Et puis dans tout ça, finalement il y a un nouveau truc qui est arrivé maintenant il y a quoi ? Un an, deux ans, on a commencé à en parler de plus en plus fort. On a commencé à en parler depuis deux ans. Ouais, quelque chose comme ça, qui s'appelle serverless. Alors serverless finalement c'est quoi ? Ça a l'air d'être un truc sympa, mais c'est un truc très brumeux aujourd'hui, parce qu'en fait on retrouve finalement un petit peu tout derrière ce terme. Alors si on essaie de le démystifier, j'ai pris quelques bouts de définition, alors on ne va peut-être pas forcément les lire en détail. On va commencer par Wikipédia, parce que Wikipédia a toujours raison finalement. Le serverless à un compunique c'est quoi ? Alors pour Wikipédia finalement c'est cette idée dans laquelle il y a un modèle d'exécution, dans lequel le cloud provider gère de façon dynamique l'allocation des ressources machines. Ok, donc on est dans une définition un petit peu plus orientée à l'infrastructure. Si on regarde sur le CNCF, on parle d'autre chose. On parle de builder et d'exécuter des applications qui ne requièrent pas de serveur management. Donc il y a une logique d'abstraction justement par rapport à l'infrastructure. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on racontait tout à l'heure. On parle de granularité, un fine-grained deployment model. D'accord, donc historiquement on parlait de microservices, donc on va peut-être parler de quelque chose d'encore plus fin. Donc ça fait appel à des thématiques d'architecture logicielle. Et puis les applications sont bundlées à l'échelle de fonctions. Donc cette idée d'aller encore un peu plus loin avec le microservice, etc. Si on regarde sur le poste de Mike Roberts, qui était l'un des premiers finalement qui a servi à coiner un petit peu cette thématique du serverless, il dit que finalement le serverless, ça se réfère à des applications qui dépendraient beaucoup de services managés, des services back-end. Et puis on peut continuer comme ça. Ce que je veux dire simplement ici, c'est que serverless, en fonction de la personne à qui on pose la question, en fait on n'a pas forcément la même réponse. Et finalement, chacun y retrouve un petit peu ce qu'il veut y trouver, pour les devs, les apps. On va plutôt se dire que c'est peut-être une problématique d'architecture logicielle, qu'on va parler d'application éphémère, de granularité, que c'est peut-être un pattern de passe. Dans l'infra, on va voir autre chose, on va voir cette logique d'élasticité, d'on demand, de pay-as-you. Bon, ça va être un petit peu tout ça à la fois. Mais dans tout cet océan un petit peu brumeux, il y a quand même deux tendances qui sont un peu plus claires et qui semblent s'en dégager. La première, c'est le back-end as-a-service, la deuxième, c'est le function as-a-service. Mais avant, on va revenir un petit peu dans le passé, et on va un petit peu regarder les choses qui existent déjà depuis un certain temps. Si on regarde, par exemple, le CAS, finalement, si on regarde Docker, on encapsule nos applications dans nos images, et puis on les déplace sur des clusters, par exemple, du Kubernetes aujourd'hui. Bon, finalement, on retrouve un certain nombre de propriétés désirables qu'on a dans le monde du serverless, finalement. L'idée, c'est que cette application, elle va finalement être encapsulée sous la forme d'une image, et cette image, elle est déposée sur une plateforme. Vu des gens qui construisent ces applications et qui les déploient, ils ne voient pas l'infrastructure. Il y a une forme d'abstraction de l'infrastructure sous-jacente. On va avoir certaines propriétés désirables, comme l'autoscalabilité, notamment avec les fonctionnalités d'autoscaling qu'on va avoir dans Kubernetes. On va être capable, finalement, de dire, je dépasse cette application et on va la multi-instancier pour tenir la charge. Donc, il y a aussi cette logique-là qu'on retrouve dans les propriétés désirables du serverless, etc. Le pricing modèle, lui, il reste un petit peu lié à l'infrastructure, parce que souvent, quand on achète du cluster cube, techniquement parlant, on achète de l'infrastructure, on achète les VM sous-jacentes. Ce que je veux dire là, c'est que même quand on parle de conteneurs, d'une certaine façon, on est déjà un petit peu en train de parler de serverless, parce qu'on en a déjà un certain nombre de propriétés désirables, parce qu'on est déjà dans une logique d'abstraction. Si on regarde le pass, c'est pareil, finalement, parce que si on regarde App Engine, qui était finalement l'un des premiers, pour ne pas dire le premier d'entre eux, finalement, il vous permet de déployer une application, et c'est le service qui, lui, va gérer l'instantiation, la multi-instantiation de l'application pour pouvoir tenir la charge, il va vous permettre de faire abstraction de l'infrastructure sous-jacente, le business model fait abstraction de l'infrastructure, vous ne payez pas des machines, vous payez une capacité à exécuter votre application qui tient la charge. Si on regarde les services managés, le X-Pass, le X-A, ça dépend comment vous l'appelez, la réalité, c'est pareil, si on achète des services d'infrastructure, de la base de données, de l'object storage, etc., mais ce qu'on achète, c'est de la résilience, de la scalabilité, on n'achète pas l'infrastructure sous-jacente, on achète un service packagé qui fait abstraction de tout ça, et qui est auto-scalable et résilient par design. Donc finalement, tout ça, c'est déjà très compliant avec du serverless. Donc la première petite conclusion rapide, c'est qu'on parle d'un truc très nouveau, on parle de serverless, mais en réalité, on en fait déjà quand on fait déjà du pass, quand on fait du casse, on a déjà certaines propriétés désirables. Donc regardons déjà ce qu'on a déjà avant de faire des choses nouvelles. Après, je vous ai dit, il y a quand même des choses nouvelles, parce que sinon, finalement, ça serait juste du rebranding, ça serait juste du buzzword et il n'y aurait rien derrière. Il y a quand même des choses nouvelles, et notamment dans l'une des définitions que vous présentez tout à l'heure, il y avait cette idée que le serverless, ça pouvait être du back-end as-a-service, et notamment dans la définition de Mike Roberts, il parlait d'applications qui leverageaient massivement sur des services managés en back-end. Mais en fait, le back-end as-a-service, c'est ça, c'est plus un concept d'architecture plutôt qu'une offre de services cloud dont on parlera tout à l'heure. C'est cette idée de se dire que finalement, dès lors qu'on peut trouver des services managés, des services traditionnellement de back-end qui sont directement disponibles, qui gèrent la résilience, la scalabilité, qui sont accessibles au travers de protocoles qui les rendent directement exposables sur Internet. Quand vous faites de l'objet storage, vous gérez finalement des objets pour stocker des fichiers, des choses comme ça, mais vous n'êtes pas dans du système de fichiers, vous avez des API REST pour pouvoir vous y connecter. Et donc vous pouvez l'exposer potentiellement directement sur Internet. Et en fait, finalement, c'est né dans le monde des applications mobiles. Il y a des gens qui se sont dit, finalement, si mes services de back-end, je peux les exposer directement sur Internet, si je peux avoir des systèmes de gestion de droits qui sont très fins, finalement, je peux créer des applications mobiles qui sont finalement des front-end qui vont directement interagir avec des services de back-end sans avoir de pièces intermédiaires dans l'architecture. Et ça fait que votre application, par définition, elle devient elle-même résiliente, escalable, puisque finalement, elle s'appuie sur des services de back-end directement et ces services de back-end, eux, sont tout de suite résilients et escalables. Alors ça pose des challenges nouveaux puisque finalement, en termes de sécurité, généralement, les services de back-end, on les met un petit peu en aval, on y accède avec un compte unique de service, mais là, finalement, s'ils sont accédés directement, ça veut dire que la gestion des droits, elle doit être fine jusqu'au niveau du back-end. Ça veut dire que finalement, les concepts historiques de sécurité périmétrique, ils volent en l'air aussi, parce que généralement, les services de back-end, ils étaient isolés au fond du SI. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, on les expose directement et c'est la gestion de droits qui va nous en protéger finalement, plus que des mécanismes de firewall et de règles de routage. Et maintenant, on arrive à ce qui va servir justement de point de départ à la présentation d'aujourd'hui, le fasse. Parce qu'en fait, en réalité, on ne va pas se mentir, quand on parle de function as a service, 80%, 90% en réalité, de ce qu'on appelle le serverless, derrière le buzzword, c'est du function as a service. Donc, on entre dans le vif du sujet. Et si on regarde ça, un petit peu sous la dynamique que ça peut avoir, finalement, on va avoir des clients, alors que ce soit des utilisateurs finaux, des API, qui vont finalement appeler une gateway, donc une porte d'entrée qui va être mutualisée, et cette gateway, finalement, elle va instancier à la volée des fonctions. Comment ça marche ? Ça veut dire que finalement, on est dans une logique qui est très éphémère. Vous n'avez plus une application qui attend qu'on la sollicite, qu'on la connecte. L'application, elle n'est pas démarrée avant qu'elle soit démarrée à la volée par la gateway. En gros, ce qui se passe, c'est que quand le client sollicite la gateway, la gateway instancie votre application à la volée et en fait, l'application va produire le résultat souhaité en fonction des inputs demandés, va rétrocéder ce résultat à la gateway qui va lui-même le rétrocéder au client. Donc finalement, ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez une empreinte d'infrastructure qui est beaucoup plus faible parce qu'en réalité, vous n'avez pas des applications qui attendent qu'il se passe un truc. Vous n'avez rien chargé, vous avez une gateway qui est mutualisée et ensuite, c'est votre code qui est appelé. La deuxième chose, c'est que la scalabilité et la résilience se gèrent de façon très différente. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on fait du face, on est dans une logique de machine à état finalement. Vous avez votre bout de code qui est finalement une fonction, on parle d'une granularité qui est beaucoup plus fine, finalement, à qui on donne des paramètres en entrée et qui produit un résultat qu'elle va donner en retour. La scalabilité et la résilience se gèrent de façon très différente. Pourquoi ? Parce que la scalabilité, c'est juste insensier autant de fois que nécessaire la fonction, autant de fois qu'elle est appelée par les clients. La résilience, elle se gère de façon très différente aussi puisqu'il n'y a pas de long run du job, il n'y a pas besoin de le monitorer. En réalité, c'est une machine à état. Il est démarré au moment où il est sollicité et puis il meurt à l'instant où il a fourni son résultat. Donc, on n'a pas les effets de fuite mémoire, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent différemment dans ce paradigme-là. Et puis, en termes de modèle économique aussi, si on met de côté la technique, il y a aussi des différences assez fondamentales. C'est le fait que le modèle économique fait que vous payez à l'usage. Donc, en gros, quand vous faites un appel sur une API, par exemple, sur Amazon Lambda qui est le produit commercial d'Amazon pour faire du serverless, la réalité, c'est que vous payez par appel. Après, il y a des volumes, il y a des blocs, vous ne payez pas les X premiers appels, etc. Mais vous êtes dans un modèle qui est très différent que celui de l'infrastructure où vous payez des assets stables et tangibles dans le temps, vous payez de façon très dynamique. Donc, on est vraiment dans cette logique de serverless et on retrouve un petit peu toutes les propriétés désirables qu'on avait dans les définitions tout à l'heure. Alors, il y a aussi des façons différentes d'appeler tout ça qu'on peut souligner. Bien sûr qu'on peut avoir un client qui appelle ses fonctions. Mais ce qu'on voit apparaître, les trois autres modèles, mettent aussi en lumière le fait qu'en fait, de plus en plus, quand on fait du functional service, on est amené à avoir des systèmes de queue qui vont finalement permettre de temporiser et finalement, vous allez avoir des fonctions qui vont dépiler au fur et à mesure les sollicitations qui lui sont envoyées. Donc, il y a d'autres modèles d'utilisation et de valorisation de ces fonctions autres que des appels synchrones dans lesquels on attend, on fait un appel et on donne un résultat. Le versionning peut se passer de façon aussi différente quand on fait du face. Par exemple, avec OpenSaaS dont on va parler dans quelques instants, OpenSaaS s'appuie notamment sur du Kubernetes et sur des mécanismes, notamment le rolling update qui existe avec Cube. L'idée, c'est que finalement, vous déployez votre fonction une première fois et puis après, quand vous voulez la mettre à jour, en fait, vous déployez une mise à jour et techniquement, via les mécanismes de rolling update, etc. Ce qui va se passer, c'est que votre nouvelle version de la fonction va être redéployée sur la plateforme de façon transparente. Le face, c'est bien, mais ça apporte aussi son lot de contraintes. Tout n'est pas magique, ce n'est pas une silver bullet. C'est très bien de faire du serverless, mais ça pose des questions en termes de granularité. Parce qu'en fait, avoir des fonctions qui s'instancient à la volée, c'est bien si on a un petit bout d'algo simple. Si on est sur des choses qui prennent du temps à démarrer parce qu'il y a des effets de cache, etc., ça n'a juste aucun sens. Si on veut faire des choses qui sont très stateful, pareil, c'est très compliqué, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou alors, il faut utiliser les mécanismes de session distribuée, etc., il faut l'externaliser du code. Il faut aussi que le temps de chargement soit très rapide parce que sinon, ça n'a pas de valeur ajoutée. Et puis, ça n'a pas de sens non plus de le faire vivre dans la durée de façon très longue. Parce que la plupart des appels, notamment quand on fait du FAS, ont vocation à être synchrone. Et si vous faites des services de temps long, ça ne colle pas vraiment à l'idée du serverless. Et d'autre part, les cloud providers, quand vous achetez ces services en service managé, ne vont pas vous permettre de le faire. Pourquoi ? Parce que si vous faisiez finalement une serverless qui fonctionnait sur le temps long, en réalité, ça serait un piège parce que vous achèteriez de façon déguisée du temps de CPU, du temps de compute, en fait. Et c'est pour ça que les cloud vendors vous mettent des limites. Chez Amazon, c'était 5 minutes, je crois, pour le délai d'appel maximal d'une fonction lambda. Parce que sinon, vous achetez du temps de CPU, une VM déguisée, en fait, sous la forme d'une fonction serverless. Ça pose aussi d'autres questions parce que quand on descend à l'échelle d'une fonction, on arrive à la notion la plus atomique qu'on peut avoir dans le code, finalement. Parce que du code, c'est quoi ? C'est des bouts d'algo et c'est des fonds qui sont résumés sur la forme de fonctions ou de méthodes ou de la façon dont on les appelle et qui s'appellent les uns les autres, en fait. Ce ne sont que des fonctions qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Mais si on arrive du coup à l'échelle de la fonction, l'organisation, l'enchevêtrement de tous ces appels, il disparaît puisqu'on ne l'a plus, puisqu'on est arrivé à l'atome le plus fin, en réalité. On a juste la fonction. Et donc, qu'on parle d'appels en graphes, il y a des solutions, si on parle d'Amazon, je vais citer un exemple, il y a des outils comme Amazon Step qui vont permettre finalement de composer des graphes d'appels entre les différentes fonctions qui vont permettre de recréer cette logique-là. Parce que là, on a juste des fonctions très unitaires, il faut bien pouvoir recréer cette structuration des appels autrement. Ça pose aussi des questions de lock-in parce qu'en fait, plus on remonte dans les couches, dans le monde du cloud, plus on va vers du service managé, plus on crée du différenciant. En gros, finalement, dans le modèle économique du cloud, sur les couches basses, quand on fait du IaaS, quand on achète de la machine virtuelle, en fait, tout le monde vend le même produit, finalement, il n'y a pas de différenciant. Le différenciant, c'est le modèle économique éventuellement. Plus on remonte, plus on est sur des fonctionnalités différentes, on revend aux différenciants. Et plus on remonte, plus on crée de la dépendance vis-à-vis d'un opérateur ou d'un autre. Alors, il y a des choses intéressantes à creuser, des outils comme serverless.io, ça a été vraiment, c'est le serverless.com, maintenant, si je ne dis pas de bêtises, qui permettent justement d'avoir des framework d'abstraction, qui permettent de dire je crée une fonction serverless et ensuite, je serai capable de l'éployer sur différents types de back-end. En tout cas, c'est le genre de sujet qu'ils essaient d'explorer. Ça pose aussi des problématiques de testabilité, parce que finalement, quand on fait du serverless, vous ne pouvez pas tester grand-chose, vous ne pouvez à peu près rien tester en amont de l'avoir déployé. Donc, il faut le déployer, donc vous êtes tributaire beaucoup plus en amont dans vos cycles de développement de la plateforme. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas déployé sur la plateforme serverless, vous ne pouvez rien faire. Et puis après, il faut adapter les practices DevOps aussi, parce que le monitoring, le deployment, le versling, tout ça, on va le faire un petit peu de façon différente. La sécurité aussi, qui aurait été effectivement intéressant de citer. Alors, quand on fait du face, on peut le faire avec des cloud vendors, je citais Amazon. En réalité, en fait, serverless, c'est devenu une généralisation d'un produit qui était né sous le nom d'Amazon Lambda, en fait. Au début, il y a eu plutôt ce produit commercial et après, il y a eu une généralisation sur le marché. Il y en a d'autres, il y a Google, Google Functions, Azure Functions, OVH Functions, ils sont peut-être moins innovants sur le nom, mais bon, ils existent aussi. Mais vous pouvez aussi le faire sur votre propre framework. Ça tombe bien, c'est un petit peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, il y en a quelques-uns, il y a Apache OpenWiz, c'était le premier qui avait pris son essor, c'était sous la houlette de IBM à l'époque. Il y a OpenFast, dont on va justement parler aujourd'hui, et puis il y en a d'autres comme Oracle FN, il y a Gagechalk, Nucleo, il y a Kubeflow aussi, K-Native, qui commence à prendre de l'essor aussi. Donc, on a un marché qui est en train de s'émanciper. Alors, ce qui est intéressant de souligner, et justement, c'est un petit peu la suite de notre propos, c'est que justement, tous ceux qui se composent sous la forme de framework à déployer, et OpenFast n'y échappe pas, on va se rendre compte que la plupart du temps, c'est que ces fonctions, on va les encapsuler dans des images Docker, d'une façon ou d'une autre, et on va voir que ça permet finalement d'avoir une sorte de logique polyglotte, on va être capable de pouvoir encapsuler des types de payloads extrêmement variés. Et puis en plus, on ne réinvente pas la roue, parce que qui dit, le fait qu'on encapsule nos images, nos fonctions dans des images Docker, fait qu'on va l'éverger sur Docker et sur Kubernetes. Donc on n'est pas en train de réinventer toute une stack, on vient rajouter des fonctionnalités sur des stacks déjà existantes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on ne réinvente pas la roue et on ne va pas dire à notre CIO, laissez tomber les conteneurs, laissez tomber les projets sur Kubernetes, OpenShift et compagnie, il y a quelque chose de nouveau, non ? On va venir s'appuyer là-dessus, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis ça va permettre de valoriser les engagements déjà réalisés sur ces technologies. Finalement, si on résume tout ça, vu des devs, finalement. En gros, vu des devs, c'est plutôt une tendance d'architecture et ça ne se limite pas du FAS. Le FAS, c'est l'une des composantes finalement la plus prégnante de serverless, mais ce n'est pas que du FAS non plus. Finalement, une application qui serait vraiment serverless, ça serait une application qui mélangerait un petit peu justement de cette idée d'architecture orientée back-end as a service et de fonction FAS. C'est un petit peu ce schéma que j'ai trouvé sur le site de Martin Foller. globalement, on a une application cliente. Cette application cliente, elle interagit directement avec des services managés. C'est ce qu'on exposait avec l'idée de back-end as a service et puis elle interagit potentiellement avec des fonctions serverless. Et donc, une application serverless, ça serait un petit peu tout ça. Et ça, ça ne fait sens, ça ne marche que proprement que si on s'appuie en fait sur des paradigmes d'architecture d'aujourd'hui. Si vous faites des applications qui sont déjà orientées cloud native, qui respectent les 12 factors, etc. globalement, elle va fliter assez bien avec le monde du function as a service. Par contre, vos applications traditionnelles et monolithes, il va y avoir beaucoup de refactoring, je le disais tout à l'heure, faire du serverless a des contraintes quand même sur l'architecture de vos applications. Alors, vu des ops, ça a du sens aussi puisque finalement, ça va leur permettre de gagner en efficience, faire des économies, de se focaliser sur d'autres problématiques aussi. Vous n'avez plus à avoir à gérer l'infrastructure en détail puisque finalement, vous allez déléguer la scalabilité, la résilience à la plateforme. Vous avez moins à le gérer au cas par cas pour chaque application, c'est un service nativement rendu par la plateforme. On est proche du no ops, alors je n'aime pas le terme parce que je viens du monde des ops, et puis il y a toujours en fait ces espèces de mythes dans lesquels on se croit, on pense qu'en tant que développeur, on va pouvoir se débrouiller par tout seul. Je pense qu'en fait, il y a toujours des problématiques d'opérabilité, il y en aura toujours, mais elles s'expriment de façon différente. Et c'est vrai qu'il y a une part de la charge qui est reprise à son compte directement par la technologie. Et finalement, c'est le modèle le plus fin en termes de modèle économique du cloud parce que dans le temps, on achetait des VM, c'était les grosses marges d'escalier, on avait des gros incréments, puis on s'est mis à acheter des conteneurs ou en tout cas à déployer des conteneurs, donc on rationalisait plus, on optimisait, et puis maintenant, en fait, on paye directement à l'appel d'API, ce qui est le modèle le plus fin qu'on puisse avoir, mais c'est aussi potentiellement le modèle le plus complexe à extrapoler parce que finalement, on sait facilement extrapoler le nombre de ressources d'infra dont on peut avoir besoin, c'est beaucoup plus mystique de pouvoir anticiper le nombre d'appels que je vais faire sur une API. Côté Ops, un truc qui est intéressant aussi, merci, un truc qui est intéressant aussi côté Ops, c'est qu'on sort un petit peu de la tendance qui a été introduite par Docker d'avoir des conteneurs boîtes noires qui sont livrés par les devs et sur lesquels les Ops ont assez peu de prégnance, alors je sais bien vous êtes plus majoritairement des devs ici que des Ops, mais c'est un vrai sujet de savoir faire du patch management, de savoir auditer la sécurité d'un conteneur et donc en fait, en revenant sur un livrable qui est un morceau de code qui lui par contre va être encapsulé par des éléments plateforme, le function as a service, l'enveloppe conteneur qui va porter la fonction, on retrouve en fait ces éléments et ces méthodes d'interaction donc effectivement d'un point de vue plateforme on tend vers le no Ops, par contre d'un point de vue maintenabilité des assets qui run sur cette plateforme, on revient sur un DevOps qui est plus à l'épure puisqu'on est sur quelque chose qui est beaucoup moins obfusqué par l'enveloppe qui est le conteneur. Tout à fait. Si on résume du coup finalement, plus on va vers le bas, plus on va vers de l'infrastructure, plus ça m'amène de la flexibilité, de la possibilité de faire du tuning parce qu'en fait j'ai accès à tout, je gère tout de façon extrêmement précise mais par contre je gère la plomberie en propre. D'un autre côté, si je vais remonter vers le cas, vers le pass et maintenant vers le face, je gagne en efficience, je gagne en valeur parce que je vais avoir un time to market très important, je vais me décharger de plus en plus de plomberie. On va le voir avec les différents exemples qu'on va vous présenter cet après-midi. En réalité, si je veux faire l'application du siècle, disons une API qui fait une addition, soyons fous, imaginons que ça soit vraiment le produit de l'année. La réalité, c'est qu'imaginez que cette petite addition qui est évidemment très bête mais que vous vouliez la faire résiliente, scalable, imaginez à toute l'architecture, à toute la plomberie qu'il va falloir faire. Là, ce qu'on va vous montrer c'est qu'en cinq lignes, globalement, vous avez une application qui va tenir la charge pour des millions d'appels potentiellement sans avoir à gérer toute cette problématique de plomberie. Par contre, ça nécessite d'avoir des conséquences, des impacts sur l'infrastructure. Et la granularité, elle est à l'avenant. Plus on remonte, plus on doit gérer la finesse aussi. Les use cases, il y en a plein, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Évidemment, ça peut remplacer tout simplement un certain nombre de microservices. Il y a certains microservices qui sont extrêmement élémentaires. Potentiellement, on peut très facilement les remplacer par des fonctions face. Ça peut être intéressant pour les use cases de type stream processing, pour l'IoT. En fait, plus largement, tout ce qui est lié au monde orienté architecture événementielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait du stream processing ou plus encore, quand on fait de l'IoT, c'est très générateur d'événements. Et généralement, ces événements, ils font des appels extrêmement unitaires sur des fonctions très simples en réalité. Ils triggèrent des événements qui doivent être interprétés pour déclencher des choses en aval. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui rentrent extrêmement bien dans ce moule-là en réalité. Ça peut aussi être utilisé pour des choses plus variées qu'on n'aurait pas imaginées au départ pour faire des tâches scalées, du batch processing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, vous mettez votre code, vous mettez votre process dans la fonction et même remplacer des vieilles grilles dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé par le passé. Globalement, je me souviens qu'il y avait une grille de calcul qui est extrêmement complexe, qui était sur une technologie propriétaire, qui était dense, qui coûtait cher, pour laquelle c'était difficile de sourcer les compétences. Mais en fait, la réalité, la réalité, c'est que quand je discutais avec les équipes et qu'ils m'expliquaient comment elle était construite, cette grille et ce qu'elle faisait, il n'y avait pas de sharding. En réalité, ce qui se passait, c'est qu'on lui donnait des calculs à faire et le calcul n'était pas décomposé, il ne tournait pas de façon distribuée. La réalité, c'est qu'en fait, ça s'envoyait le calcul et il tournait sur un des nœuds pour la fin de la discussion. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là avec UFAS ? On envoie le calcul sur la gateway, on fait un appel sur la gateway, la gateway, elle va ensuite donner à la plateforme sous-jacente, elle va demander l'exécution de ce calcul sur une des instances qui compose la plateforme. Et donc, ça veut dire que des choses qui étaient très propriétaires, qui étaient très complexes, qui appartenaient peut-être au registre du passé en termes d'architecture, potentiellement, peuvent être réabordées sous un angle différent et qui peut être plus efficient et peut-être un petit peu plus sexy en termes de technologie. Alors ça, c'était finalement pour dresser un petit peu le portrait de tout ça. C'est très théorique, c'est bien beau tout ça, mais ça serait bien qu'on parle un petit peu de concret, parce que je crois que c'était surtout ça l'objet de cette présentation aujourd'hui. Donc, on va vous parler aujourd'hui plus précisément d'OpenFast qui nous servira de fil conducteur. Vous l'avez vu, tout à l'heure, il en existe d'autres, des frameworks. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup OpenFast, c'est parce qu'il est très didactique. Il permet de bien rentrer dans le sujet, de bien comprendre comment tout ça s'articule, comment tout ça, ça marche, pour bien pouvoir l'appréhender. Donc, il a vraiment cette logique didactique et puis, bonhomme à l'an, bonhomme à l'an, il fonctionne, somme toute, assez bien. Alors, si on refait un petit peu l'histoire en quelques mots, OpenFast, au début, c'était un cool hack pour une session de clôture de la DockerCon 2015-2015. Alex Ellis, qui est Docker Captain, avait notamment fabriqué cette petite plateforme pour inventer un truc un petit peu nouveau, un petit peu sympa et puis finalement, petit à petit, c'est devenu un vrai produit en fait, avec une vraie communauté, avec beaucoup de monde. Je crois que OpenFast, c'est le projet qui a été le plus vite starré, je crois, sur GitHub en l'espace de 1. 15 000 étoiles stars. Ouais, 15 000 étoiles en un intervalle de temps extrêmement court. La dynamique fondamentale d'OpenFast, c'est quoi ? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette idée d'aller capitaliser sur des choses qui existent déjà, c'est Docker et l'orchestration avec Kubernetes ou du swarm, ça marche aussi avec... L'idée, c'est que si on parle d'image Docker, ça veut dire que la pélode qu'on va pouvoir mettre dedans, elle est relativement universelle. On verra un petit peu plus tard comment. Et puis finalement, si on parle de Docker, potentiellement, ça veut dire qu'on peut le faire tourner sous Linux et sous Windows puisqu'aujourd'hui, Docker existe sous les deux. Et en plus, l'orchestration Kubernetes maintenant fonctionne aussi sous Windows. Avant, ça ne marchait que avec Swarm. Et puis, ça veut dire que si on l'éverage sur ces technologies, on va pouvoir le déployer sous différentes modalités. On va pouvoir le déployer on-prem, se construire sa stack et la faire tourner dans son SI. On va pouvoir la déployer sur le cloud public, on va pouvoir créer des clusters hybrides avec des nœuds chez soi, des nœuds dans le cloud public, par exemple, pour avoir des scénarios de débordement, etc. Je vous fais un rapide tour d'horizon de l'architecture de façon très macro parce qu'il y a Laurent qui a envie de vous raconter plein de trucs sur l'architecture. Donc, promis, je ne vais pas spoiler l'histoire. Dans les gros glaçons, il y a quoi finalement ? Je le disais, il y a Docker puisque finalement, à la fin, vos fonctions, ça va tourner sous la forme d'un conteneur Docker. Mais on a d'autres choses. On a Kubernetes ou Swarm. On peut se déployer sur l'un ou l'autre au choix parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, la gateway va demander finalement au cluster sous-jacent d'aller faire tourner le conteneur qui contient votre fonction. Et finalement, on va avoir finalement deux composants dans OpenFace. C'est ça qui est très didactique. C'est la gateway. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est cette porte d'entrée qui va recevoir les appels venant des clients de la plateforme. Et en fait, cette plateforme, la gateway, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déclencher finalement votre fonction sous la forme d'un conteneur en donnant un ordre finalement à Kubernetes et elle va utiliser le watchdog. on va voir un petit peu comment, promis, je ne vais pas le raconter, pour pouvoir faire tourner cette fonction. Premier Tius, on se demande ce qu'il fait ici. En fait, c'est très simple. C'est qu'il va notamment servir à faire de la métrologie et plus précisément, il va notamment être utilisé pour tout ce qui est scalabilité. En gros, plus il va y avoir d'appels sur l'API, plus une fonction, elle est appelée, plus on va multi-instancier, on va engendrer plusieurs conteneurs qui vont être capables de répondre et absorber la charge au fur et à mesure où elle arrive. Tu vois, je suis resté très abstrait. Comment on déploie une fonction sur OpenFace ? En fait, c'est très simple. On a son code, le code de la fonction qu'on va vouloir encapsuler. On va builder une fonction. Vous verrez très rapidement qu'en fait, builder une fonction, c'est surtout builder une image Docker. On va la déployer. Alors, on fait un push qui n'apparaît d'ailleurs pas sur ce schéma. On peut faire un push pour aller le poser de vinaigou sur une registrie. Et puis ensuite, on va déployer cette fonction. La déployer, ça revient tout simplement à dire à la gateway, à la plateforme, tu références, tu exposes un nouveau service qui est associé à une certaine image Docker et globalement, quand tu as des requêtes, tu appelles ce conteneur. En gros, c'est juste référencer la fonction et l'image associée sur la gateway. Et puis après, au runtime, cette fonction est instanciée à chaque fois qu'il y a des appels sur la gateway. Ça instancie les fonctions et puis après, il y a le monitoring et l'autoscalabilité que j'évoquais tout à l'heure avec Prometheus qui va servir d'une part à faire de la métrologie mais plus largement à anticiper la tenue en charge en faisant monter le nombre d'instances. Alors, regardons un petit peu OpenFace. Alors, OpenFace, c'est polyglot tout simplement parce que vu qu'il fait tourner des fonctions encapsulées sur la forme d'image Docker, on peut mettre tout ce qu'on veut dès lors que ça tient dans une image Docker. Si on fait un truc un peu concret, alors, on va commencer à déployer une vache. Hop, déployons une vache. Vous avez été déconnectés. C'est pas cool, ça. Alors, je vais déployer une vache. Pour ça, je vais sur mon portail. Grosso modo, ça c'est l'URL de la gateway de ma plateforme OpenFace. Je vais faire déploy new function et je vois qu'il y a une sorte de marketplace, un catalogue de fonctions qui a été créé par Alex qui permet finalement de référencer des fonctions. Ça, c'est intéressant parce que c'est une tendance du marché aussi. Cette idée de dire qu'on arrive sur des fonctions qui sont de plus en plus atomiques mais qui sont souvent très réutilisables. Donc, le fait de créer un catalogue, c'est l'idée de partager finalement des fonctions. Un petit peu comme dans GitHub, on partage des assets de code pour ne pas réinventer la roue lorsqu'on construit des applications. L'idée des fonctions, c'est d'avoir un catalogue de fonctions potentiellement prêtes à l'emploi. Alors, il en a proposé quelques-unes qui servent surtout à la fin de démo. Alors, est-ce qu'elle est là ma petite vache ? Tac, 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 tac. Aski cause, elle est là. Donc, je choisis ma petite vache, je la déploie. Voilà. Ma vache est en train d'arriver. Voilà. Dans quelques secondes, elle sera prête. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que là, elle est en train d'être déployée. Elle est prête maintenant. Il y a un réplica. Il y a une instance, on va dire, qui est en attente. On va voir comment ça marche avec le watchdog tout à l'heure. On voit le nombre d'invocations. Alors, il y en a neuf. Vous allez me dire, mais tu viens de la déployer, Adrien. En fait, je l'ai déployée, je l'ai supprimée et je viens de la redéployer pour commencer à zéro. Donc, en fait, la métrique a été conservée dans Prometheus. On voit l'image Docker associée à cette fonction. On voit l'URL sur laquelle elle est exposée. Finalement, c'est la racine en rôle hostname et le port de la gateway. Et puis, sous function, je vais retrouver toute la bibliothèque des fonctions déployées sur ma plateforme. En l'occurrence, je n'en ai qu'une. Et je vais pouvoir l'invoquer, en gros, depuis la plateforme. Alors bon, ça permet de se faire une idée. Je l'invoque. Je peux éventuellement lui passer des paramètres d'entrée. On verra un petit peu tout à l'heure comment ça marche. Mais globalement, j'invoque ma fonction, en l'occurrence, sans paramètres. Et puis, j'ai un bel AskiArt de vache dans la ville. Super. Et si je l'invoque, je crois qu'il avait fait ça de façon à être un petit peu aléatoire. C'est super. On retrouve d'autres vaches. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a un catalogue de fonctions et c'est bien, on a une guille. Mais bon, ça, ce n'est pas très industriel. On préfère peut-être utiliser des outils comme des CLI, des choses comme ça. C'est un petit peu plus DevOps-like. Alors, si on regarde un petit peu tout ça, on a dit qu'on allait faire une slide deck. Je l'ai perdu. Il était là, en fait. Hop, hop. Il s'était déconnecté. Voilà. Hop. Donc, on avait une petite démo. C'est gentil. Et tout ça, ça nous permet de tout simplement rentrer un petit peu dans le sujet. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc, on va faire une deuxième démo dans laquelle, en fait, on va faire un petit peu la même chose, déployer une fonction mais en utilisant la CLI. Je vous passe l'installation de la CLI parce que je l'ai déjà installée tout à l'heure sur ma machine. Globalement, on l'installe comme ça tout simplement en allant la récupérer et en l'installant. On peut l'installer avec Brou si on est sur OSX, par exemple. Et hop, on va créer une nouvelle fonction. Alors, on a différentes lignes qui sont appelées ici. Donc, je vais faire un face clean new ce qui veut dire que je vais créer une nouvelle fonction. j'ai préciser le langage que je vais utiliser pour cette fonction. Donc là, en l'occurrence, ça serait du node. Je vais choisir une gateway. En fait, c'est l'URL de la gateway. En gros, c'est la gateway sur laquelle je veux déployer cette nouvelle fonction. Je vais pouvoir définir le préfixe, en gros, la racine de la gateway et je vais pouvoir définir le nom de cette fonction qui s'appelle hello. Et après, je vais faire un build, push et deploy. Voyons voir ce que ça donne. tu veux que j'agrandisse. Alors, tu n'as plus de bons yeux, toi, tu es. Alors, grosso modo, si je fais un face new moins langue, on va pouvoir non, on va prendre celle qui existe déjà. je vais faire la seule que je voulais tout à l'heure. Mon langue docker, docker file. On va lui donner un petit nom, on va l'appeler hello. Hop, on va l'appeler hello2. Voilà. Voilà. Ça m'a créé une nouvelle fonction. En réalité, ça a pris un template d'une fonction de type docker file et globalement, on va voir, on va retrouver le squelette de cette fonction ici. Donc, on va retrouver un fichier hello2.yaml et on va retrouver un certain nombre d'informations sur les paramètres. C'est vrai que t'as raison, c'est un peu petit. On va retrouver donc la version d'OpenFace, on va voir la gateway sur laquelle on veut appeler le déploiement de cette fonction. On va pouvoir spécifier le langage. Alors là, j'ai choisi docker file parce qu'en fait, de façon agnostique, je vais déployer finalement un bout de code qui tourne dans une image docker. Le handler, ça va être le point d'entrée qui va être dans le répertoire hello2. On va regarder ce qu'il y a et l'image s'appellera hello2.lay avec le tag latest. Alors, si on va dans hello2, on voit qu'il y a un docker file. Si on regarde finalement sur ce docker file, on va retrouver finalement toutes les informations de base, donc l'image qu'on va vouloir utiliser, etc. Et on va voir deux choses. On va voir qu'il y a un programme qui est installé qui s'appelle le watchdog. En réalité, ce qui va se passer, c'est que quand vous déployez la fonction, il va y avoir un petit programme qui va attendre les appels dans le conteneur docker, ça va être le watchdog. Et en fait, c'est ce programme qui lui déclenchera votre programme en aval. Donc finalement, on prend une image docker dans laquelle on met ce programme, le watchdog, on verra tout à l'heure plus en détail comment ça fonctionne. La variable d'environnement fprocess, c'est en gros la variable qui va porter la commande qui déclenchera le lancement du programme. Là, en fait, je vais juste faire un hello world tout simplement pour être extrêmement basique. Voilà. Et puis, on est parti. Donc là, j'ai créé ma fonction mais elle est déployée bien sûr nulle part. D'abord, il faut que je la build puisque finalement, c'est juste un Dockerfile pour l'instant. Alors, si je fais un face build f... Non. je le retourne ici. Voilà. Donc globalement, ça va builder ma fonction. On voit que builder une fonction, en fait, c'est surtout un paravent pour builder une image Docker dans l'essentiel. Ensuite, devinez quoi ? Il va falloir que je fasse un push. il faut que je le déploie évidemment sur le Docker Hub. Le problème, c'est que je ne me suis pas authentifié. Donc, on va faire un Docker login. Hop. Voilà. On va recommencer. Alors, je vais prendre une chose. Ah oui, bah oui. Alors, en fait, mon image, elle s'appelle hello2 latest, sauf qu'en réalité, moi, mon repo sur Docker, en gros, c'est Adrien Blain. Donc, si je fais ça, ça devrait être un petit peu, hop, un petit peu plus potable. on refait la même chose. Je veux le pusher. Voilà. Et ça va tout simplement, en fait, l'envoyer, en l'occurrence, sur le Docker Hub. Mais tout à l'heure, vous verrez ça sur des déploiements d'une registrée privée. Ça marche évidemment tout à fait aussi. Alors, là, j'ai pushé. Et puis après, il faut que je la déploie. Parce qu'en fait, techniquement parlant, si on est sur le Docker Hub, on verrait tout simplement qu'en réalité, j'ai pushé une image Docker sur le Hub. Jusque-là, rien de nouveau. En réalité, face click, jusque-là, maintenant, il faut que je fasse un deploy. Alors, deploy, lui, il va faire quelque chose de différent. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le fichier YAML. On va regarder ce qu'il y avait dedans une nouvelle fois. Hop, voilà. En gros, ce qu'on voit, c'est que quand je fais un face deploy, il va en réalité regarder ce qu'il y a dans ce fichier. Il se dit, bon, la gateway, alors là, je tourne en local sur ma machine, je vais demander quelque chose à tel gateway, à telle plateforme de face. Bon, OK. Ensuite, je vais y déployer une fonction qui est du type Dockerfile. OK. Le handler est dans .1, dans LO2, donc c'est ce qu'on a manipulé tout à l'heure. En fait, c'était juste une fonction de type Docker, donc en fait, il y avait juste un Dockerfile. Et puis, pour finir, l'image, en fait, qui modélise cette fonction, c'est l'image dont j'ai donné le nom, ici. Donc, en fait, en réalité, quand je fais un deploy, la clé, elle va aller contacter la gateway en disant maintenant, quand tu reçois un appel sur l'URL, la racine slash function slash quelque chose, ce quelque chose, il va être enregistré au nom de LO2 et il est associé à une certaine image Docker et c'est elle que tu vas déclencher à chaque fois qu'il y a un appel. Et en réalité, ça déclenchera l'appel sur le watchdog qui est intégré et ensuite, ça déclenchera le programme. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe, je l'ai déployé, j'ai eu un petit accès petit, super. Et si je fais un appel en curl, histoire de... Hop, non, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait un appel sur mon API REST et on a bien retrouvé la fonction. Si on regarde un petit peu sur le pendant de tout ça, ici, on voit qu'elle a été déployée et si on l'invoquait ici, on verrait effectivement que j'ai eu un code de retour HTTP 200 et que j'ai bien retrouvé Hello World. Et si je voulais la redéployer, je referais un build en ayant modifié mon Dockerfile, je referais un push, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est que... Alors là, je ne pourrais pas parce que moi, j'ai utilisé comme sous-jacent Swarm, mais si j'avais utilisé comme sous-jacent la plateforme Kubernetes, le fait de refaire un build, push et deploy, en réalité, ça ferait une rolling update. C'est-à-dire que si j'avais 20 instances parce que j'avais de la charge derrière, en réalité, petit à petit, ça ferait déployer de façon progressive ma nouvelle fonction. Bien. Il y a un truc qui serait sympa, mais je crois que tu le fais un petit peu plus tard, sinon je vous le remontrerai tout à l'heure. Un truc rigolo, c'est de faire une petite boucle. Si j'avais fait un one-liner avec un while true qui fait un appel en boucle comme un bourrin sur mon curl, je verrais évidemment que le nombre d'invocations augmente, mais le nombre d'instances associées à ma fonction augmente aussi. En gros, je me retrouverai avec peut-être 20 instances de ma fonction en back-end. On va voir un petit peu comment tout ça, ça va tourner. Si je voulais faire quelque chose de différent, disons, par exemple, en Python, disons, en fait, ça ne serait pas très différent. Ce que je ferais, c'est quoi ? C'est que je ferais un face, un face new, moins, moins, moins langue. Python 3, ma fonction. Voilà, ça me recrée la même chose, je ne vais pas vous remontrer le YAML parce que c'est la même chose, quoique, on voit que cette fois-ci, le langage utilisé, c'est Python 3, on voit que de toute façon, il y a une image Docker derrière, ça n'a pas changé, mais je vais vous montrer comment ça change la façon d'interagir avec. si on va, du coup, dans le répertoire, ma fonction, voilà, pif pouf, on va voir qu'il y a différentes choses, notamment, il y a le handler.py, et c'est ça que je voulais vous montrer. En réalité, le handler.py, c'est quoi ? C'est une fonction qui sert de point d'entrée. En gros, c'est un squelette de fonction qui est vide, et globalement, c'est ici que vous allez mettre le code de votre fonction, le paramètre request, en fait, c'est ce qui va être passé, c'est ce qui va être passé, en fait, dans les headers de la fonction. En gros, vous allez retrouver les paramètres d'appel, alors, je n'en avais pas dans cette fonction parce qu'on va vous montrer des choses un petit peu plus complexes tout à l'heure, mais globalement, on appelle finalement ni plus ni moins qu'une fonction Python avec les paramètres d'appel. On va faire, par exemple, une somptueuse addition, c'est l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, en prenant les paramètres d'appel, je vais les additionner, et puis après, je ferai un return pour retourner le résultat demandé. Si je voulais faire un hello world comme je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais juste à retourner une string hello world. Voilà. Donc finalement, quel que soit le langage utilisé, finalement, c'est toujours un peu la même dynamique, on encapsule tout ça dans une image de cœur. Alors, pif pouf, on y retourne, on était ici, je crois. Hop, hop, on retourne ici, si on veut faire nos propres templates. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, je vous ai montré qu'on pouvait gérer différents langages préexistants, du Python, du Node, il existe toute une bibliothèque de langages déjà supportés, on a fait un coup de Python tout à l'heure, mais quid, si vous vouliez potentiellement faire le vôtre. En fait, vous pouvez vous-même créer des templates en réalité. Voyons comment ça se passe. Hop, il y a des templates pour différents langages, quand on fait par exemple un face template pull sans rien, ça va télécharger toute la bibliothèque des templates standards fournis par OpenFace. Et on retrouve notamment tous les langages, donc on a du C-sharp, du Dockerfile, c'est celui qu'on a utilisé, il y a du Python 3, c'est celui qu'on a utilisé, on a du Node, du Java 8, etc. Mais vous pouvez créer le vôtre. Vous pouvez créer le vôtre et là, on va finalement en prendre un autre en précisant finalement le repo qui porte ce template-là. Donc je fais un pull là-dessus et puis finalement, on va voir ce template apparaître dans le répertoire template. Voilà, hop, et voilà, static vue JS qui n'était pas là tout à l'heure. Hop, 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 voilà. Globalement, on va voir qu'on a tout un template et globalement, le template, il fait quoi ? Il ne fait pas grand-chose. Il prend une image Docker de base, il va y rajouter le Watchdog, toujours promis, je ne spoil pas, on y revient dans un instant, et il va décrire comment vous rajoutez votre morceau de code. En gros, dans l'exemple Python, tout à l'heure, on a une image Docker dans laquelle il y a le Watchdog et dans laquelle on va rajouter le code Python que vous avez créé. En fait, cet exemple avec ce template maison, c'est pareil, on crée d'autres templates pour pouvoir gérer finalement d'autres typologies de fonctions déjà préétablies. Ça permet d'éviter de repartir à chaque fois d'un type générique qui serait une fonction type Docker. Ça vous permet de créer des templates au plus proche de vos besoins. Voilà, voilà. Alors, hop, du coup, ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, voilà, ça c'était une petite entrée en matière, ça vous permettait d'avoir un point de départ. Donc si on résume, serverless, ça veut dire plein de trucs, en réalité, 80% du temps quand on dit serverless, on veut dire function as a service. On peut le faire sur le cloud avec des cloud vendeurs mais on peut aussi le faire au travers de faire un work. On a OpenFace qui est un bon point de départ qui va nous permettre de voir un petit peu comment ça marche. Et finalement, l'architecture d'une plateforme de face, c'est toujours un peu la même chose. C'est cette idée d'avoir une gateway qui va intercepter les appels, qui va déclencher un programme à la volée, donc qui est finalement setless et déclencher à la volée au gré des appels. Il n'y a pas de programme qui attend des appels d'API, ça c'est la gateway qui vous en décharge, ce qui permet de mutualiser encore l'infrastructure. Et globalement, cette plateforme, elle déclenche votre code qui devient finalement une machine à état. On lui donne des entrances à fournir un sortant. On revient vraiment à l'élémentaire de l'algorithmie, j'ai envie de dire. Et puis, et puis, et puis voilà. Voilà un petit peu pour notre point de départ. Tu continues, Laurent ? Je prends le relais, effectivement. Eh bien, c'est parti. Je prends le relais, je vais juste un peu deep-diver dans OpenFast pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants et un peu toutes les composants qu'on peut avoir sur OpenFast. Comment ça peut aller ? Il y a un truc qui s'appelle le Wi-Fi maintenant. Un point important, je suis désolé, sorry. Un point important, c'est que, comme vous le voyez, en fait, on fait de la démo sur ce 3 heures. Ce n'est pas du hands-on. Par contre, l'intégralité de la démo, du setup de la plateforme, etc., sont dans un dépôt Git, GitLab même, pour le coup, qui est dans gitlab.com et auquel vous aurez accès, évidemment, quand les slides auront été publiés via les canaux de Vox Days Luxembourg. Et vous pourrez donc le rejouer chez vous sans difficulté. Un point que je voulais juste souligner, tout à l'heure, je disais, si vous voulez faire votre application du siècle, cette fameuse addition, mais qui devait être scalable, résiliente, prodredi, etc., finalement, l'addition qui tient des millions d'appels, vu de notre porte, c'est cinq lignes, finalement. C'est un fast clean new pour dire qu'on crée un nouveau template. Ensuite, on va dedans, j'aurais modifié, par exemple, ma ligne Python pour prendre mes paramètres d'appels et faire ma fameuse addition incroyable. Ensuite, je vais faire un fast build, un push, un deploy. En gros, en cinq lignes, j'ai créé une application extrêmement résiliente et scalable. Ça paraît simple, ça paraît rigolo, faites la même chose dans un langage comme Java, par exemple. Il va falloir mettre des load balancers, même si vous faites des microservices, du Spring Boot, plein de choses, vous avez des load balancers à mettre devant, il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de composants à faire démarrer. Si vous utilisiez toute la stack Spring Cloud, il y aurait pas mal de choses à faire et si vous le faisiez vous-même, avec des load balancers anciennes, il y aurait encore plus de trucs à mettre. Là, la réalité, c'est qu'avec cinq lignes de code, on a tout. Et moi, je me souviens justement d'un exemple assez concret dans une des entreprises dans laquelle je travaillais par le passé. Les gars avaient des microservices justement qu'ils avaient fait en Java. En fait, en réalité, c'était un algo qui devait prendre une décision en fonction d'entrant qui lui était fourni. Finalement, 80% du code, c'était de la plomberie justement pour gérer la scalabilité, la résilience, le contexte, etc. En réalité, ils avaient fait ça avec Spring, notamment, ils pouvaient retirer 80% du code et récupérer ce qui était finalement la partie purement algorithmique au sens premier du terme en disant ça, on le colle dans une fonction, fin de la discussion, ça fait le job. Ça ne marche pas pour tous les cas de figure, on l'a vu, c'est un genre des contraintes d'architecture mais ça permet néanmoins de pouvoir simplifier pas mal de choses pour des cas d'usage évidemment simples. Je voudrais juste modérer, on a cinq lignes de code, on a un cluster Kubernetes sous-jacent quand même, ce qui n'est pas exactement rien à déployer. Par contre, là où on peut... On a déporté le problème des devs à la plateforme, c'est ça. Exactement, là où on a vraiment une nouveauté, c'est que là où jusqu'à présent vous aviez à concevoir des architectures qui devaient mettre en place des load balancers, des machines à état, du Redis, des caches distribués, etc. En fait, tous ces sujets redescendent à un niveau plateforme et votre code... J'en suis déjà d'accord. Et votre code... Votre code devient juste un consommateur d'un standard de plateforme qui est un standard justement résilience, scalable, haute disponibilité, etc., etc., réactif. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez quelque chose qui est extrêmement standardisé en termes d'architecture, résiliente, achat, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un gros avantage de parler... Un peu comme Docker est une sorte de packaging et d'outil de déploiement universel, on a le Function as a Service qui devient un outil... Alors, évidemment, il en existe différentes saveurs, différentes flavors, mais on a quand même des standards qui viennent se positionner et qui sont suffisamment versatiles et polyglottes pour pouvoir porter des workloads qui sont dans différents langages, sur différentes technologies, etc. Clairement. Donc, ça veut dire finalement aussi en bottom line le fait que finalement, vous, en tant que dev, parce que moi, je suis plombier, je viens de l'infra, on l'a vu tout à l'heure, j'étais un petit peu tout seul, quoique on est deux, et plus de trois personnes à ça. Concrètement, en fait, vous, la valeur ajoutée que ça a, c'est que ça vous amène à faire moins de code plomberie, en fait. Regardez tout le code qu'il faudrait pour faire, je le rappelle, une API REST, scalable, resilient, tout ce qu'on veut, qui fasse une simple addition. Le code fonctionnel, l'algo, c'est une ligne, c'est juste l'addition. Regardez tout le code que vous devez coller autour pour faire en sorte que vous ayez une API REST qui fait le boulot. Là, vous en avez déchargé énormément dans la plateforme, et donc du coup, ça vous permet de rebalancer votre temps sur plus d'activités, sur du code finalement à valeur ajoutée, à valeur fonctionnelle, et finalement moins de plomberie qui est déchargée dans la plateforme. Donc c'est un accélérateur, puisqu'on voit qu'on déploie beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, et ça permet de se décharger d'une part de complexité aussi. Mais ce n'est pas une silver bullet, tout n'est pas magique non plus. Allez, M. Laurent. C'est à moi ? Ben oui, tu peux y aller. Jean Braille. Du coup, Ludou vous en a parlé, on va essayer de rendre les diapositives, les slides, pardon, disponibles sur Roxyde, un peu fatigué, on est arrivé très tard hier soir. Et du coup, on a fait un peu ça en mode do it yourself. Donc vraiment, refaites-le chez vous, et le principe, c'est de le faire sur votre propre laptop, pour être vraiment indépendant et complètement isolé. Et pour ça, moi, j'ai choisi d'installer Minikube. Je ne sais pas qui connaît dans la salle Minikube, mais 3, 4, 5 personnes, c'est déjà pas mal. Et oui, il y a Lobs, il y a Lobs qui connaît Minikube. Bien sûr, bien sûr. Faut ça. Donc du coup, effectivement, moi, j'ai décidé de prendre Minikube, et on verra plus tard une autre distribution, une autre flavor de Kubernetes. Donc pour l'installer sur mon laptop, c'est facile, entre guillemets. Je prends le driver Hyperkit, pour pouvoir piloter directement une machine virtuelle Hyperkit dans mon laptop. Et ensuite, une fois que j'ai les pré-requisites, j'installe Minikube et je le démarre avec les quelques lignes de code que vous pouvez voir ici. Alors ça, c'est vraiment parce que je prends Container D. Si on ne prenait pas le Container D, on enlèverait tout ce qui est les 1, 2, 3, 6, 7 premières lignes et juste mettre la mémorie et la CPU. Et donc, on a un premier Minikube qui tourne et qui réplique un Kubernetes complet sur mon laptop. Le truc intéressant avec Minikube, c'est que pour pouvoir installer des choses un peu plus exotiques, c'est assez facile. Pour installer une registrie, je mets juste un add-on enables registry, enables dashboard et enable ingress et j'ai un Kubernetes qui est vraiment open running. Je vais vous le montrer rapidement. si je fais un kubecter un gate pods au moment all nomspace. Space. Si ça fonctionne, voilà. Donc, j'ai toute une tripotée, j'ai tout à installer, tout préinstallé. Donc, j'ai du Istio qui tourne, vous verrez tout à l'heure pourquoi. J'ai du core DNS, le LED CD et OpenFast qui est installé et qui tourne. Donc, j'ai mon cluster kub qui tourne sur mon laptop. Évidemment, je peux installer d'autres add-ons, dont du GPU computing ou du divisor pour ceux qui veulent tester et ne pas se galérer à mettre en place toute une infrastructure complexe pour pouvoir faire ça. Donc, c'est assez simple. Add-on set divisor enable et c'est fini. Et donc, une fois que j'ai mon cluster kub pour installer OpenFast, c'est aussi simple que soit passer par du YAML donc kubectl apply-f le YAML et tout ce qui va bien. Soit passer par ELM. Moi, j'ai fait le choix de passer par ELM. Donc, pour passer par ELM, évidemment, avant que la V3 sorte, on est obligé d'installer un rôle qui est full admin sur le cluster et d'installer OpenFast via des commandes avec un ELM upgrade OpenFast, etc. etc. Donc, du coup, j'ai déjà tout fait ça. Donc, mon OpenFast est installé et quand il installe mon OpenFast, alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais je vais juste vous le remontrer rapidement et si je prends que le namespace. Voilà. En fait, il installe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 différents pods. Vous voyez bien ou pas ? Mieux ? Peut-être mieux. Donc, 7 différents pods et je vous propose de deepdiver sur tous les différents pods et vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec quelques démos à droite à gauche pour bien comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, OpenFast, on peut l'installer avec du M-Template si vous n'êtes pas allergique à installer un Tyler sur votre cluster et générer directement le YAML pour installer OpenFast via M-Template et juste l'appliquer juste derrière. Avec ELM, le gros avantage, c'est qu'on peut customiser l'installation. Donc, les trois carrés que j'ai surlignés, c'est là, par exemple, j'ai mis en place un unbalancer, j'ai mis un ingress en frontale pour pouvoir exposer mon OpenFast sur mon propre host et en fait, je lui ai dit le troisième carré, c'est que je ne vais pas installer un composant qui s'appelle le FaceHeadler et on verra ça un peu plus tard mais grosso modo, Adrien vous a parlé des propriétés désirables du serverless et dans une des propriétés désirables du serverless, on a le scale to 0. Si vous n'avez pas de scale to 0, vous allez toujours avoir un pod qui va tourner avec votre fonction dedans, qui va être en attente d'écouter des requêtes et qui va répondre à ces requêtes-là. Le principe du serverless, c'est que s'il n'y a pas de sollicitation au bout de 5 minutes ou un temps customisé, ça ne l'est pas de redescendre à 0 et on ne consomme plus de ressources. Sinon, ce n'est pas du serverless. Du coup, Adrien, vous en a beaucoup beaucoup parlé, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Il y a le fameux Watchdog qui est à peu près la source de tout. Le fameux Watchdog, Adrien vous a montré un petit peu sur le Dockerfile, c'est le cœur d'un composant, c'est un micro-HTP serveur qui va s'implémenter dans votre image Docker et qui va être en frontal de tout ce qui est requêtes et response du portail. C'est lui qui va choper les requêtes, rediriger ça sur le process que vous allez mettre en place dans votre image Docker et vous redirigez tous les CD-out et CD-R dans la réponse. Avec ça, vous avez votre première application. Je vais juste vous la remontrer. Tout ça, c'est le repo de GitHub avec toutes les démos donc il ne faut pas le rejouer chez vous, il n'y a aucun problème. Donc le Watchdog, je ne peux pas vous montrer. si je prends du C-Sharp par exemple, dans Dockerfile vous avez le fameux Watchdog ici. C'est écrit en Go sur un repo et ici vous avez en fait la commande qui écoute sur le Watchdog et le Watchdog lui va lire deux propriétés comme ça montre Adrien le f-process et la deuxième elle n'est pas là-dedans. une autre process, je ne me rappelle plus ce que c'est le deuxième process qui écoute. Bref, c'est lui qui va être en charge de rediriger vers le f-process. Je vais grandir un peu. Donc ça, c'est le Watchdog. C'est vraiment un simple serveur HTTP mais il y a deux, trois complications quand on veut faire des choses un peu plus compliquées. Et c'est pour ça qu'Alex a créé un Watchdog qui est un peu plus nouveau, un peu plus récent qui permet d'avoir quatre modes en vérité trois parce que le mode Afterburn est obsolète mais grosso modo il a réimplémenté un serveur HTTP pour mimer l'ancien Watchdog. Le deuxième, il a implémenté le Serializing donc pouvoir faire du Unmarshal de requêtes HTTP et pour le coup quand on veut utiliser des choses comme du Python du Django il me semble qui n'écoute pas ou qui n'écoute pas les requêtes Header le fait de pouvoir Serialiser et de l'envoyer à Django va pouvoir le processer la requête qu'on lui a envoyée. Et enfin le troisième mode c'est le Streaming c'est quand on va avoir des requêtes de plus de quelques mégas voire quelques gigas à envoyer au lieu de l'envoyer en Serialisant en HTTP qui ne correspond absolument pas du tout à ce qu'on veut faire on va le streamer au fur et à mesure et donc du coup on va limiter l'empreinte mémoire et l'empreinte disque du Watchdog et pouvoir streamer des gros volumes. Ça c'est le nouveau Watchdog qui est en train d'être écrit qui va être implémenté dans OpenFace. Ensuite si on dit dive voilà à quoi ressemble OpenFace quand on l'installe. Ça c'est le diagramme fonctionnel. Donc vous voyez à gauche vous avez l'API Gateway qui est ce qu'on nous a montré donc l'API Gateway qui se compose de la UI que Adrien nous a montré mais aussi des API qui sont exposés en slash metrics slash functions slash system etc. En dessous on en a parlé il y a Prometheus qui va lui scraper ses métriques qui va écouter ce que ce que dit l'API Gateway et qui va agir en conséquence. Et on verra un peu ça plus tard. Ensuite vous avez le provider ici c'est pas très clair mais le provider juste là qui est une implémentation pour le coup ici de Kubernetes mais vous pouvez mettre en place aussi Dockerform et on verra juste après qu'il y a d'autres formes de provider. Ensuite derrière vous avez les fonctions qui sont appelées donc les requêtes se sont passées au watchdog et le watchdog appelle lui la fonction qui est stockée dans un Docker image. Et enfin la dernière chose c'est l'opérateur on va donc implémenter un opérateur qui va être capable d'interpréter des YAML un peu customisés pour créer des fonctions sans passer par la CLI. Évidemment ça se repose sur les mécanismes globales de Kube et le gros gros avantage en fait d'OpenFast c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. On va s'appuyer sur tous les mécanismes de secret de déploiement de services de passe-temps de volume claim de scalabilité de résilience de redondance pour pouvoir avoir des choses qui fonctionnent. Les providers je vous en ai parlé si vous voulez vous amuser moi je ne suis pas très fort en go même si je suis développeur si vous voulez vous amuser à créer vos propres providers vous avez une interface qui est présente dans le repo GitHub que vous pouvez implémenter et vous pouvez implémenter par exemple des choses comme des providers nomades donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un provider nomade qui permet de déployer de l'OpenFast sur un nomade d'HECorp avec les différents les différents composants d'OpenFast branchés sur du service que vous venez pour information ça c'est un petit projet qui a été implémenté en deux jours lors d'un hackathon de je ne sais plus quelle entreprise et donc qui permet d'avoir un nouveau provider si par exemple il y a un nouveau orchestrateur qui arrive sur le marché plus tard vous pourrez réimplémenter l'orchestration via ce provider au niveau de l'opérateur en fait lui l'opérateur je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un opérateur sur Kubernetes donc pour ceux qui ne savent pas un opérateur c'est automatiser des tâches qui sont normalement manuelles je vais prendre un cas concret quand vous faites un cluster qui assondra trois nœuds ou trois pods sur Kubernetes si vous scalez de trois pods à cinq pods Cassandra ne va pas être au courant qu'il est scale de trois à cinq il va falloir lui dire t'es passé de trois pods à cinq pods merci de me redistribuer un peu toutes les données sur les cinq nœuds pour pouvoir équilibrer la charge par contre si d'ailleurs vous scalez de cinq nœuds à trois nœuds si vous ne le prévenez pas même principe Cassandra va dire j'ai perdu deux nœuds il y a quelque chose qui ne va pas je suis en panique au secours du coup l'opérateur ce qu'il va faire c'est qu'il va lui dire d'abord tu passes de cinq nœuds à trois nœuds tu redispatches les données et une fois que les données sont redispatchées tu vas m'éteindre les deux pods qui ne servent plus à rien donc ça c'est des opérations qui sont manuelles que font vos DBA ou vos opérateurs vos isadmins sur Cassandra un opérateur c'est la même chose un opérateur aussi ça s'est implémenté via des CRD donc les CRD c'est des Custom Resource Definition de Kubernetes qui sont en fait une extension de l'API de Kubernetes vous pouvez vous pouvez créer vos propres kind quand vous déployez on verra tout à l'heure comment ça fonctionne donc un opérateur d'OpenFast ça va définir le kind function donc ça veut dire que vous pouvez mettre dans votre YAML le kind d'OpenFunction faire un kubectl apply moins f de mon YAML et l'opérateur OpenFast va prendre ce kind là et gérer complètement le déploiement d'une fonction d'une fonction OpenFast uniquement avec des commandes kubectl si je vous montre un petit peu comment ça fonctionne si je fais un kubectl get CRD donc maintenant il y en a toute une tripotée mais c'est pas ça qui nous intéresse je vais me faire un grep function et donc vous voyez qu'il y a un nouveau type qui s'appelle functions.openface.com qui est en fait le nouveau kind dont je vous parlais au niveau du YAML qui a été défini par OpenFast et quand vous déployez un YAML avec un kind function OpenFast va savoir le gérer si je vous montre un peu à quoi ça ressemble opérateur je suis perdu donc si je vous montre un peu à quoi ça ressemble raté ah non sinon il y a du 14 évidemment voilà donc en fait on a le YAML qui ressemble à du YAML complet de de Kubernetes on n'a rien inventé sauf que l'API version et le kind sont de type openface.com et function c'est ça qui nous intéresse dans la création d'un YAML typé Kubernetes pour les pédier une fonction évidemment on retrouve un peu toutes les specs qu'on avait tout à l'heure donc le name le handler et l'image et on va pouvoir mettre d'autres choses comme par exemple des labels avec le scale min et scale max on va lui dire au minimum quand tu me déploies la fonction tu m'en déploies deux au maximum tu m'en déploies 15 ça ça va être intéressant quand on va vouloir limiter le nombre de scale out qui répond à des requêtes on n'a jamais dépassé 15 15 nodes info quand on va déployer une fonction voilà et donc si on applique voilà la fonction normalement si on fait un cube kettle get functions paf j'ai mon node info qui a été déployé et qui est prêt à répondre et voilà je vais vous montrer paf voilà donc on a vraiment les pods les services le déploiement et les réplicasets qui sont déployés uniquement en faisant du YAML évidemment je peux je peux interagir avec si je reviens sur la CLI si je fais un fast list vous voyez que ma node info a été déployée qu'il y a un réplica et que il y a zéro invocation parce que je ne l'ai pas encore rappelé qu'est-ce que je peux vous montrer donc ça c'est l'opérateur pour l'installer évidemment on va modifier l'installation d'OpenFast on va lui dire rajoute-moi la création d'un opérateur et en fait si on revient sur ma CLI par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure tac 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 l'opérateur il doit être qui part par là ah non il est dans les CRD je vous ai montré le CRD pardon je l'ai déjà montré là je vous en ai parlé évidemment on peut déployer une fonction donc je vous ai montré comment ça fonctionne tout à l'heure et on peut déployer des fonctions avec un secret pareil mais principe un secret Kubernetes où on va pouvoir créer un secret dans Kubernetes et s'en servir dans l'appel de notre fonction pour pouvoir par exemple interagir avec des secrets de production où seuls les ops y ont accès sans que les développeurs hardcode par exemple la base de données ou la connexion de base de données dans la fonction évidemment tout est API ce qui veut dire qu'on peut interagir avec des API donc on a une web API qui est présente sur slash system slash function et on va pouvoir interagir en curl assez facilement si je reviens sur le listing de toutes mes fonctions paf évidemment mon copier-coller à chaque fois ne fonctionne pas voilà vous voyez que ici j'ai fait un curl sur mon API slash system slash function et j'ai bien ma seule fonction node info qui est déployée et qu'on peut aller interroger avec mes labels scale min et scale mac qui ont été positionnés petit aparté voilà pour interroger mon minicube j'ai juste besoin d'avoir un minicube IP ici et ça fait le taf il n'y a pas de souci là-dessus donc ce sont les web API évidemment on peut créer absolument tout donc lister créer faire du crud sur les functions pareil sur les secrets et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus OpenFace aussi a deux manières de fonctionner soit des calls synchrones où on est vraiment sur l'API de HTTP REST où on fait appel à une fonction et on a un résultat donc c'est un appel bloquant on va attendre le résultat de la fonction avant d'avoir on va attendre que la fonction finisse avant d'avoir le résultat ce qui est intéressant c'est qu'on va savoir si oui ou non la fonction et si ça termine avec succès s'il y a une erreur ou pas mais c'est un appel bloquant et potentiellement on n'est pas sur lambda au bout de 5 minutes la fonction n'est pas qu'il est c'est du Kubernetes donc si on n'a pas de timeout on peut attendre une heure, deux heures, trois heures et c'est pas top top en gros ça fonctionne comment ben voilà on a la gateway on fait le call au niveau de la gateway on appelle la fonction resizer la fonction resizer fait son travail retourne HTTP 200 et on a un call synchrone même principe j'ai une petite une petite démonstration qui n'est pas très intéressante puisque Adrien a déjà fait le call je peux vous la montrer rapidement si je ne me trompe pas ce que je vais faire ce que je vais essayer de faire pardon c'est de déployer plusieurs choses donc je vais déployer en fait d'abord une base de données à Rango DB tech service paf ok donc si je fais un calculatum get pods j'ai mon container qui se crée et sur cette sur cette base de données à Rango en fait je vais envoyer en face une API GraphQL pour pouvoir aller interroger ma base de données à Rango assez facilement pif 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 je ne suis pas dans le bout voilà alors oui comme c'est très compliqué je je cheat sur mes copiers coller ça fonctionne voilà donc là je fais dans ma base de données à Rango je fais juste créer une base de données qui s'appelle fastblog avec des commentaires des posts des auteurs et en fait je vais grosso modo créer un pauvre un site de blog post rapidement donc là j'ai populé ma DB et derrière je peux déployer mon image que j'ai déjà préparé qui s'appelle fastblog qui en fait va déployer un certain nombre de choses en GraphQL je peux même vous montrer le code pendant que ça déploie et c'est très simple en fait on va avoir GraphQL ici qui va écouter qui va avoir une réponse et derrière on va avoir une connexion à la DB je ne fais pas de Node.js c'est très dégueulasse et ce n'est pas ma faute mais voilà donc on va se connecter à la base de données on va créer une nouvelle base de données créer des auteurs etc je ne vais pas rentrer dans le détail du GraphQL parce que ça serait tout un truc plus d'une heure je pourrais vous en parler mais grosso modo c'est une façon d'avoir des API restes qui sont scalables à l'infini et au retour uniquement ce dont on a besoin évidemment si je ne mets pas le bon l'API Gateway ça ne va pas le faire du coup on va recommencer donc c'est une 4.27 paf donc on va recommencer normalement ça va aller plus rapide donc là je fais un push ok c'est déjà fait j'ai mon ma fonction faceblock qui a été déployée et ici je peux copier-coller l'URL et démarrer un petit outil qui s'appelle GraphQL qui me permet d'interroger mes données GraphQL je vais jouer un petit peu qu'est-ce qu'il se passe alors ça veut dire que ce n'est pas encore déployé ok ok du coup ça recommence oui je sais pourquoi et ça va m'énerver bref est-ce que je l'ai mis là-dedans en fait ce qu'il me dit c'est que grosso modo on ne peut pas faire appel à la à la fonction parce que je ne me suis pas authentifié au niveau de l'API gateway et donc il refuse que j'appelle sans authentification évidemment comme c'est un token en basic auth il faut que je le forge et compagnie je ne vais pas vous le montrer mais grosso modo Adrien voulait en montrer aussi rapidement vous voyez qu'on peut faire des calls synchrones donc là je voulais vous faire en GraphQL mais on ne va pas perdre de temps là-dessus mais vous avez vraiment un call synchrone et bloquant là-dessus du coup on a on peut on a la possibilité d'avoir des calls asynchrone avec OpenFace et là on est capable d'avoir d'envoyer une requête et d'avoir des comment des réponses qui sont directes en 202 mais on ne sait pas si la fonction a traité ou pas l'événement c'est à dire que le traitement peut se faire pendant très longtemps et du coup on ne sait pas lors de l'appel si la fonction est traité du coup on a deux façons de faire d'avoir le retour au niveau du call soit on passe par ce qu'on appelle NAT qui est un peu un broker en fait comme comme RabbitMQ qui va envoyer donc la gateway va envoyer la requête sur NATS NATS va stocker un fil d'attente et on a un worker qui lui va dépiler la fil d'attente et traiter les événements si je reviens au niveau de mes de mes différents pods on a bien un worker ici qui va dépiler les événements et on a bien un NATS ici qui est présent pour pouvoir empiler les queues enfin empiler les messages dans la queue et les dépiler au fur et à mesure du coup si on regarde tout 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 pif 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 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer dans asynchrone une nouvelle fonction qui s'appelle longtask2 voilà donc il nous a créé une longtask2 et ce qu'on va lui dire c'est qu'on va lui juste lui dire voilà on fait attends une seconde avant de répondre il y a d'avoir un cas tu fais un slip one voilà et on va la redéployer directement sur le cluster normalement si je ne me suis pas trompé automatiquement il a enrichi le YAML avec l'adresse de mon API gateway parce que je lui ai exporté une variable d'environnement qui s'appelle openfast underscore url qui lui a récupéré automatiquement et l'injecter du coup ce qui fait que là je passe par le repo docker hub donc je passe sur internet pour faire un aller-retour sur mon cluster local c'est pas optimal j'aurais pu très bien avoir un cluster une enregistrée interne pourquoi il met le temps de temps j'aurais pu avoir une enregistrée interne qui lui m'aurait fait gagner du temps donc c'est en train de déployer si ça veut bien se déployer un jour ouais mais ça c'est juste pour regarder parce que je sais pas pourquoi ça bloque comme ça est-ce que c'est la bonne IP 64 27 est-ce que je me suis trompé voilà est-ce que je me suis trompé voilà et normalement il a mon 202 qui est accepté et ici on a juste appris une fonction qui elle fait un slip one il n'y a pas de notion de synchrone ou de synchrone ce qu'on va regarder maintenant c'est que on va juste faire appel 10 fois non parce que chaque fois je fais du copier-coller donc du coup voilà donc on va faire appel 10 fois à la fonction donc task2 comme il a un slip one là j'ai un compteur de jusqu'à 10 c'est cool puisque je suis en call synchrone donc là j'ai un invoke qui est en call synchrone et si je lui dis fais moi un call asynchrone hop voilà donc on a été beaucoup plus rapide puisque là ici en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé 10 fois une requête au broker le broker a retourné directement un HTTP 200 non accepted et derrière on est capable d'avoir la main et ce qui est beaucoup plus rapide et en fait derrière il y a le pod quand même qui va compter 10 fois une seconde mais comme il n'y a pas de résultat on n'a pas de ça tout de suite donc on est capable de faire les calls à synchrone donc si on veut par contre avoir un résultat on a deux options soit on notifie un autre endpoint ça veut dire par exemple que dans ma fonction je vais coder quelque chose comme déposement à fichier sur un block storage envoie-moi un mail ou j'en sais rien soit on peut tirer parti des callbacks et là ce qu'on va lui dire c'est que fais-moi un traitement et une fois que le traitement est fini en fait je vais juste passer dans le header un xcallback url qui lui va être appelé lorsque la fonction sera terminée ça veut dire qu'OpenFace va appeler cette url-là directement quand la fonction sera terminée au niveau des timers donc on est capable de faire des timers aussi avec OpenFace non pas par OpenFace mais par un mécanisme crone de Kubernetes qui fait que ici par exemple pour le coup on est capable de créer un crone job dans Kubernetes et de faire appel directement avec la CLI donc l'invocation de la fonction au sein du cluster alors ce qui est intéressant c'est qu'ici on a une résolution DNS qui est au sein du cluster même parce qu'on n'a pas besoin d'exposer l'API ou la gateway on fait appel à l'intérieur du cluster à la résolution DNS interne donc on est capable de faire des timers toutes les minutes par exemple toutes les 5 minutes comme on peut faire sur AWS Lambda ou Azure Functions on est capable aussi de faire des enchaînements de fonctions je trouve ça un petit peu déjeulasse parce qu'aujourd'hui c'est avec du pipe donc on est capable d'enchaîner vraiment le pipe de fonctions donc là le node info et le markdown et on a le résultat de mon nœud en markdown je trouve ça un petit peu déjeulasse on est capable aussi de faire des choses dans du code on est capable d'appeler directement les fonctions dans du code comme c'est uniquement des URL c'est pareil même principe on est capable de faire des get sur l'URL directement slash function slash sentiment analysis même principe je trouve ça un petit peu déjeulasse parce qu'on hardcode grosso modo les différents calls les différentes fonctions dans le code et on ne peut pas tirer parti de tout ce qui est blue green canary changement de dpi de version etc donc c'est un petit peu pas top mais on est capable de le faire en termes de big dive aussi on a un connecteur qui c'est un connecteur kafka donc on est capable de faire autre chose que uniquement des services bus des rabbit mq ou des calls synchrones pour le coup là il y a un connecteur kafka qui est capable de filtrer par rapport à des topics donc des calls de fonctions typiquement là si je fais appel à mon topic payment je fais appel à ma fonction billing audit si c'est sur le toping sign up je fais appel à ma fonction email welcome ce qui fait qu'on est capable de entre guillemets de diriger les différents appels de mes différentes fonctions par rapport à des messages que j'aurai dans des topics kafka je trouve ça intéressant on commence à avoir des notions d'orchestration au sein même des fonctions et au sein même d'une chose comme du serverless on serait capable d'imaginer par exemple je sais pas moi un mini yo on va déposer un fichier dans un mini yo un mini yo qui envoie un message dans un topic kafka et ce topic kafka est branché sur traite moi ce fichier là et si on fait si on dépose un autre fichier qui est un petit peu différent on fait appel à un autre topic kafka et on a deux fonctions différentes qui vont traiter par exemple soit du xml d'un côté soit du cfz de l'autre du binaire dans un troisième etc donc on est capable d'avoir des choses un peu plus compliquées oui c'est marqué là on me dit dans l'oreillette qu'une pause en cinq minutes mais c'est marqué juste là je le vois bien en rouge ne vous inquiétez pas on pourrait prendre du café et revenir super donc même principe on est capable de déployer le connecteur avec du gamel ça on va juste déployer kafka donc on est capable de déployer du kafka dans cube et de déployer le connecteur via open face évidemment il n'y a pas que du kafka que du grabit mq et autres on a du on peut se brancher sur sns on peut se brancher sur du s3 il y a des tentatives d'unification de type d'événements avec cloud events alors ça c'est intéressant puisque cloud events c'est aussi la base de kinetic eventing et donc on est capable de commencer à standardiser des choses et de faire appel soit à open face soit à d'autres d'autres frameworks concurrents par exemple de l'IFTT aussi du VMWCenter voilà c'est open source vous êtes libre de réimplémenter vos propres triggers comme vous voulez il n'y a aucun souci là dessus je vais vous parler du hitler et après on s'arrêtera à faire une petite pause donc le hitler le principe une des propriétés désirables par nom du serverless c'est vraiment le scale to 0 entre guillemets on va dire si vous n'avez pas de scale to 0 vous ne faites pas de serverless vous faites autre chose mais pas du serverless et donc du coup il y a un pod qui s'appelle face hitler qui lui va interroger prometheus et va voir si effectivement on a eu des calls des pi depuis x minutes s'il n'y a pas eu de call en fait son rôle c'est d'avoir un scale to 0 donc de vraiment éteindre le pod au niveau du dashboard Kubernetes au niveau du Kubernetes et vous aurez le même comportement que vous avez au niveau des AWS lambda ou au niveau des Azure functions vous aurez des calls start c'est à dire qu'un pod quand il est là il répond en quelques millisecondes quelques dizaines de millisecondes quand il n'y a plus de pod sur le cluster cube vous avez quelques secondes le temps que le pod redémat donc vous avez les mêmes comportements que sur d'autres vendors comme AWS ou Azure on fait une petite pause si vous voulez 5-10 minutes j'ai encore beaucoup de slides et on a des très belles démos après avec Ludo donc n'hésitez pas à revenir nombreux ok bon du coup on va recommencer comme ça parce qu'il y a beaucoup de slides à dépiler est-ce que ça vous plaît pour l'instant ouais un oui deux trois quatre cinq bon en tout cas si vous êtes revenus est-ce que ça vous plaît les autres bon donc on va continuer un peu sur notre deep dive j'ai beaucoup beaucoup de slides si vous avez des questions n'hésitez pas à m'arrêter et je vais essayer d'accélérer un peu pour dérouler tout ce qu'on veut à dérouler donc avec OpenFace aussi on peut faire des connection pool comme comme avec d'autres d'autres fonctions type java type weblo et compagnie donc on peut se connecter avec MongoDB on a une connection pool partagée qui est capable de gérer des différentes connexions sur MongoDB un truc qui est super intéressant c'est que il y a un projet qui s'appelle que je me trompe pas qui s'appelle alors c'est pas un nouveau projet c'est le watchdog qui est en mode lambda qui va permettre de faire appel directement à du code lambda à AWS lambda directement via OpenFace c'est à dire que vous pouvez prendre votre code tel quel et le déployer sur OpenFace ça fonctionnera en fait comment ça fonctionne c'est que on va avoir le watchdog qui va faire appel au code lambda et qui va avoir donc le même principe une requête qui s'appelle HelloWorld donc il va l'envoyer au code lambda ici on va avoir un retour au niveau du watchdog et on va avoir une réponse qui est par exemple là Bonjour OpenFace et une fois qu'on aura la réponse à chaque fois qu'on a une nouvelle requête qui correspond à HelloWorld lui il aura dans son tableau de correspondance la réponse associée et on revirait directement la réponse sans faire appel à AWS lambda donc ça c'est intéressant quand on veut par exemple prendre du code existant lambda le mettre on-prem chez nous sur OpenFace et ne pas avoir changé une seule ligne de code je trouve ça ultra intéressant je vous ai parlé pour Meteus au niveau d'OpenFace pour pouvoir effectivement avoir des scrappings de métriques et donc de réagir par rapport à des métriques en temps réel petit disclaimer quand vous tournez sur du Minikube même sur Docker for Mac même Windows j'en sais il y a un petit bug qui fait que l'horloge de la machine virtuelle sous-jacente de Minikube et l'horloge du PC ou du Mac sur lequel ça tourne sont en train de s'écarter et donc si l'horloge n'est pas bon quand on va faire des requêtes dans Prométhelus on va avoir ce genre de message d'erreur là puisque là j'avais une différence de 26 000 secondes je ferme mon laptop je le rouvre je le ferme je le rouvre ça c'est apprendre ça c'est la commande pour reseter l'horloge de ma machine virtuelle par rapport à ma machine Mac pour pouvoir corriger le Time Drift et donc pouvoir faire des requêtes sur sur Prométhelus donc on a Prométhelus on a une magnifique IHM toute dégueulasse Prométhelus où on a le nombre de calls qu'on peut avoir sur les différentes fonctions donc là on a 4 fonctions et on voit le nombre d'invocations donc là en bleu on a 10 invocations sur la fonction Pouit 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 sur la fonction non-info et 6 sur la fonction d'autres fonctions etc donc on a Prométhelus qui est présent et du coup je sais pas si je montre mais du coup on a défini des alertes automatiquement quand on déploie OpenFace deux alertes qui sont le scale up et scale down si par exemple le CPU augmente à 80% pendant 2-3 secondes automatiquement le scale up va se faire sur OpenFace mes principes sur le scale down si je vous montre rapidement Pif paf Grafana Prométhelus donc si je vais voir l'IHM de Prométhelus voilà donc on a bien mon Prométhelus avec mon drift et on a bien des alertes qui sont définies deux types d'alertes l'API High Invocation Rate et le Service Down qui nous permettent d'avoir ici le scale qui se déclenche en fait c'est une alerte dans Prométhelus qui est si le Rate Function sur 10 secondes est supérieur à 5 clac je déclenche des nouveaux pods pour pouvoir faire baisser la pression sur l'API et sur les différents pods dans la pratique ça ressemble à quoi donc je vais corriger mon drift pour vous montrer ça j'en ai plus besoin donc ça ça s'en fiche voilà on va installer Grafana pour vous montrer et on va essayer de générer du de la pression pour pouvoir avoir le l'escale up et l'escale down tac tac pif paf on a des choses là bref 192.168 points 64.27 64.27 donc j'ai ma UI avec mon mot de passe qui est super secure hop voilà j'ai ma UI avec mes trois différentes choses et normalement pendant que je vous ai parlé j'ai mon Grafana qui a été déployé sur 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 qui a été déployé qui n'a pas été déployé si je reviens sur le port 3000 pour trouver le mot de passe pour trouver le mot de passe de Grafana tac 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 comme quoi comme quoi c'est sécurisé de base c'est pas mal plus ou moins sécurisé donc on a mon Grafana je lui ajoute une data source qui est de type tu 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 promettives voilà de type paf il s'appelle Blackgateway pourquoi ? parce que je ne l'ai pas exposé de ça il va y mettre la ça ne fonctionne pas c'est nickel c'est bizarre au niveau des dashboards si on veut créer un dashboard il y a des dashboards open face qui existent de base je vais pouvoir n'importe un sur le 34 c'est celui-là c'est celui-là donc si on crée un dashboard je vais arriver split 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 tac 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 et donc là j'ai mon dashboard avec je vais peut-être dézoomer un petit peu comment dézoomer voilà donc j'ai mon dashboard avec le nombre de services qui tournent le nombre de tables d'imvocation les réplicas scaling qui sont à 1 et la duration de mes fonctions donc face blog long task etc etc donc là j'ai à peu près tout mon dashboarding open face de base je vous ai dit on va essayer de générer un peu de pif paf de d'appels donc pour ça j'utilise un ah oui ça va être chiant ça donc pif je vais poser celle-là voilà on va générer de l'appel sur voilà donc en fait c'est apachebench qui va aller taper l'api et qui va stimuler un peu les appels au niveau de de nos infos et si je reviens sur mon dashboard vous voyez que le nombre d'invocation ici augmente très fortement et normalement la magie d'open face et de prometheus fait qu'ici en bas le réplicas scaling va s'auto répliquer par rapport au nombre de requêtes qu'on a sur l'api puisqu'on va déclencher une alerte sur prometheus ce qui fait que la alerte va être triguée et automatiquement open face va répondre à cette alerte là en passant du nombre de réplicas de 1 à 5 il me semble si ça fonctionne si ça fonctionne pas voilà mais j'espère que ça fonctionne je croise les doigts là normalement ça devrait marcher là normalement ça devrait marcher donc on commence à avoir des temps de réponse à quelques secondes et normalement j'espère que ça fonctionne on va passer le principe que ça ne fonctionne pas mais croyez moi que ça fonctionne vous avez le nombre de réplicas ici qui passe de 1 à 5 effet bonaldi à ce service effet bonaldi des démos voilà ce que je peux vous dire sur on va laisser tourner voir si ça résout ou pas j'espère mais ça n'a pas l'air mais ça n'a pas l'air bref c'est pas grave c'est pas grave si on revient sur l'alerte non on est toujours vert tout va bien nickel il s'en fout on va dire ça on va dire que mon mac est super performant il n'y a pas de latence nickel donc graphana que je vous en ai parlé comment l'installer via une charte helm et normalement on devrait avoir ça comme un type de graphe on voit les réplicas scaling qui s'augmentent par tranche de 5 et une fois que la pression est retombée on redescend à 1 donc le mécanisme est fait pour que openface déclenche par tranche de 5 ça a été hard codé dans l'openface et évidemment il va garantir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure les labels scale up, scale min, scale max tout à l'heure c'était entre 2 et 15 il va jamais dépasser les 15 si vous lui avez dit pardon de ne pas dépasser les 15 je suis en train d'infléchir à un truc sur l'autoscale voilà à peu près les différents composants qu'on a sur qu'est-ce qu'il y a ? t'as fait des bêtises encore les différents composants qu'on a dans openface donc j'ai à peu près fait un overview et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un petit truc qui s'appelle Istio qui vient de sortir il y a pas très longtemps sur Kubernetes et qui permet de faire énormément de choses je vais pas entrer dans les détails non plus c'est pas le rôle du talk mais on est capable d'intégrer openface avec Istio et donc d'avoir des mécanismes par exemple ici de mutual TLS donc du chiffrement de bout en bout entre les différentes fonctions donc entre la gateway la gateway d'Istio pardon la gateway d'openface toutes les fonctions prometheus et derrière ici on serait capable de mettre des choses comme latent crypt pour avoir de l'HTPS au niveau des calls API au niveau de la sécurité c'est plutôt pas mal et on peut faire des choses comme du canary release où on va dire 90% du trafic est routé sur la version 1 de ma fonction et 10% du trafic est routé sur la version 2 pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le canary c'est vraiment l'allégorie du canary quand vous étiez dans les mines de charbon où pour éviter les molexides de carbone on mettait un canary au bout d'une perche si le canary clame C il fallait juste se casser en courant parce qu'on sait qu'il y a une vague de molexides de carbone qui est arrivé là c'est le même principe si les utilisateurs qui sont redirigés les 10% d'utilisateurs qui sont redirigés vers la fonction canary on voit le nombre de requêtes d'erreurs exploser on a impacté que 10% des utilisateurs et pas 100% des utilisateurs mais on sait très bien que cette fonction canary là ne fonctionnera pas donc avec Istio et OpenFast on peut le faire donc même principe comment déployer Istio pardon c'est assez simple il y a des choses qui sont pas mal sachez que ça vous déploie 53 CRD donc sur votre cluster cube il y a 53 custom en charge definition qui sont déployés et qui vous pourrez un peu votre cluster pour pouvoir faire des choses comme du mutual TLS chiffré entre les différents calls de mes fonctions et de tous mes composants donc là vous avez les YAML de configuration du mutual TLS vous pouvez définir aussi avec Istio des access policy de dire par exemple ma fonction 1 peut appeler ma fonction 2 mais pas ma fonction 3 ma fonction 2 peut appeler ma fonction 1 mais pas ma fonction 3 ma fonction 3 peut appeler les fonctions 1 et 2 c'est juste pour ardenner la sécurité au niveau du cluster voilà je vais pas vous expliquer mais voilà c'est à peu près ce que je vous ai dit on est capable de dire ben voilà que les fonctions ne peuvent pas appeler les PI-Gateways mais les PI-Gateways peuvent appeler la fonction ça veut dire que si la fonction se fait pirater entre guillemets elle ne pourra pas piloter les PI-Gateways d'OpenFast et on peut très bien dire que si une fonction se fait pirater on est incapable d'appeler les PI-Gateways enfin les PI-Serveurs de Kubernetes donc ce qui commence à enforcer la sécurité quand on fait du multi-tenancy comment ça fonctionne ? en fait on va surcharger la définition d'un ingress dans STIO on va pas passer par l'ingress de Kubernetes mais on va définir un ingress au niveau du STIO on a défini une petite boîte mais la petite boîte elle sait pas elle est toute seule elle a une adresse IP publique mais elle sait pas à quoi faire pour définir une ingress dans STIO c'est assez simple on va lui définir un type qui est de type ingress-gateway dans STIO et on va lui faire écouter sur .80 et ici on va lui faire écouter sur tous les l'intercipés, tous les hosts comme ça c'est l'ingress global de Kubernetes on serait capable d'enlever l'ingress que vous pouvez déployer avec un Nginx par exemple ou un trafic par exemple mais passer directement par STIO une fois que l'ingress controller a été déployé il a sa propre adresse IP externe et c'est lui qui va gérer toutes les connexions les différentes connexions sauf qu'il n'est incapable de savoir quoi appeler et comment donc on va lui définir ce qu'on appelle un virtual service donc c'est une route vers laquelle on va pointer et dans le cadre d'OpenFast on va lui dire ma gateway en fait elle va pointer sur le gateway.openfast.svc.cluster.local qui est en fait le nom, le FQDN de ma gateway OpenFast à l'intérieur de mon cluster ce qui fait que ce qui fait que j'ai mon ingress STIO qui va écouter et qui va rerouter tous les appels vers la gateway interne j'ai exposé ma gateway interne sans passer par un ingress de Kubernetes mais en passant par un ingress d'ISTIO ce qui est capable je serais capable maintenant je suis capable pardon de piloter complètement l'ingress de mon STIO pour faire des choses un peu différentes comme par exemple dire faire du canary en disant une fois que tu as un call de ma gateway tu rediriges 90% de mes calls vers la fonction de prod et 10% vers la fonction canary c'est une façon de faire avec STIO je vais accélérer de toute façon on a quasiment fini donc pour le faire voilà c'est assez simple on va définir des types des types fonctions OpenFast deux fonctions une version 1.0.0 et une version 1.1.0 donc on a vraiment deux fonctions une fonction prod des fonctions canary et on va lui dire juste définis moi un virtual service où tu vas me router 90% de ma route sur l'environnement de Anv qui correspond à ma fonction de prod et 10% sur ma fonction de canary avec un timeout fast route je rentre pas dans le détail du STIO c'est très complexe mais voilà on peut faire du routing et directement avec H.O. en redéfinissant via des YAML les fameux proxy Envoy voilà c'est grosso modo toutes les routes vont passer par des proxy Envoy et les routes vont passer directement de la gateway vers la fonction mais de Envoy à Envoy si vous voulez plus de détails sur STIO vous avez les excellents talks de David Gageau qui travaille chez Google qui a fait des démos assez rapides en fait qui dure on va dire 40 minutes et qui brosse le tableau du périmètre fonctionnel d'ISTIO qui est vraiment très très vaste et qui empowre énormément Kubernetes dans des devops, dans des patterns de déploiement en devops le blue green, le canary le rejeu de requêtes de prod sur de la pré-prod etc etc le circuit breaking par exemple le circuit breaking enfin vraiment c'est un produit qui permet énormément de de facilité et de souplesse dans l'opérabilité de votre plateforme et de votre application allez voir ces tools qui durent très enfin ils durent très peu de temps enfin ils sont assez assez rapides à regarder il en a joué à devox France à devox Belgique etc etc donc n'hésitez pas David Gageau Du coup si je vais accélérer et pas faire des démos mais si on faisait des démos voilà grosso modo ce qu'on pourrait avoir comme réponse si je tapais directement slash function slash env 10 fois j'aurai 9 fois sur 10 mon pod env tirer quelque chose qui répond et une fois sur 10 c'est mon pod camp-canary qui répond il y a un autre produit qui s'appelle flagger aussi qui a été fait par weave network en fait c'est intéressant parce que c'est pas utilisé que dans STO c'est aussi utilisé j'ai appris ça dans Jenkins dans Jenkins X donc flagger en fait c'est ce qui est pas c'est ce qui permet de faire de l'automatique canary release et en fait tout ce qu'il va faire c'est que pif c'est que il va définir à la volée via des templates les fameux YAML des virtual services et les appliquer directement sur STO ce qui fait que ben voilà ici vous avez un déroulement avec flagger on va d'abord injecter un point de 5 puis après un point de 10 puis après un point de 15 donc on va ouvrir au fur et à mesure la route vers les différentes releases donc c'est toutes les 10 secondes voilà 35, 45, 55 et une fois qu'on est arrivé à un point de 50 grosso modo il va dire il y a 50% du trafic qui est sur le canary 50% sur la prod on considère que la prod enfin le canary est bon pour la prod donc on enlève la production comment ça se passe voilà ça se passe comme ça il y a un petit schéma vous avez une V1 et la V2 elle va être au fur et à mesure réintégrée de 10 à 50 et une fois que 50% du trafic est fait ben on va détruire les V1 et refaire du V2 donc c'est une stratégie de rolling update avec du canary et flagger est capable de le faire automatiquement et de piloter automatiquement Istio OpenFast je vous en ai parlé on est capable aussi avec Istio de mettre des certificats HTTPS sur l'Extran Crypt donc les certificats qui sont qui sont acceptés par 90% du marché même des IOS Android Java et compagnie et qui sont à renouveler tous les 3 mois donc c'est pareil qui renforcent la sécurité pour définir au niveau de l'ingress voilà on là pour le coup c'est pas avec Istio c'est avec Nginx mais on définit un sat manager dans le schéma de l'Extran Crypt et on va définir voilà où écoute la gateway sur le sur quel domaine et on va lui générer un certificat propre au domaine petit rappel sur le déploiement il y a une petite boîte dont je vous ai pas parlé et dont on parle beaucoup en ce moment c'est ce qu'on appelle le telemetry tracing et ce qu'on appelle l'observabilité dans le monde de serverless on est capable maintenant de faire du de de la télémétrie distribuée avant via j'ai plus les noms en tête mais avant via open tracing et open consensus il me semble qui a tout marché maintenant dans open télémétrie et on est capable d'avoir des choses comme ça beaucoup plus beaucoup plus complexe Istio vient avec ses propres Dashboard Grafana et Prometheus et on est capable de monitorer en temps réel tous les calls de mes API donc mes requêtes outgoing les success rate les tailles de paquets par destination les temps de réponse pardon les tailles de réponse les temps de requêtes outgoing combien de temps il met à répondre et du coup on est capable de piloter tout ça enfin grâce à tout ça on est capable de faire du canary du blue green du devops dans le sens large du terme où on mesure absolument tout par contre c'est pas magique il faut malheureusement pour pouvoir faire de la télémétrie modifier le code pour pouvoir propager les 7 les 7 headers qui sont présents ici si vous ne le propagez pas dans votre code en fait vous allez avoir un trou entre le moment où votre fonction est appelée et son retour ce qui sera incapable de de voir comment les headers ont été propagés donc il y aura un trou et ça serait transparent pour vous et du coup par exemple si on prend avec Yeager qui est une des implémentations d'open tracing vous avez des choses comme ça vous avez des temps de réponse complet et global de donc là par exemple de l'ingress Istio de la gateway de la fonction avec les différentes choses de Istio je ne rentre pas dans le détail et du coup les temps de réponse de chacune des appels et vous pouvez voir dans l'enchaînement de toutes vos fonctions quelles sont les fonctions qui prennent le plus de temps et quelles sont les fonctions à optimiser par exemple il y a aussi Kiali qui a été fait à la base par Red Hat qui permet de visualiser un peu tout ce que je vous ai montré et de voir en temps réel les petites bubulles qui se déplacent donc les petites choses ici que vous voyez ces petits bubils qui se déplacent et vous pouvez voir qu'est-ce qui est appliqué en temps réel sur vos différentes fonctions typiquement si vous avez une v1 une v2 une v3 vous pouvez voir par exemple parce qu'il y a 33% ici 33% là tout est au vert donc toutes les routes sont bonnes si par exemple il y avait une route rouge ici ça veut dire qu'il y aurait un HTTP 502 503 un back gateway j'en sais rien et vous pouvez voir sur votre cluster en tout cas tous les appels de fonctions que votre fonction v3 ne fonctionne pas et qu'il faut faire quelque chose ou intervenir sur la production enfin dernière chose et après je vais laisser la main à mon ami Ludovic il y a un cloud il y a un open fast cloud qui se fait donc avec tous ces composants là où on est capable de le déployer on-prem sur votre cluster cube il y a aussi un cluster communautaire qui existe donc il y a demandé à l'excelis d'y avoir accès et grosso modo ça s'interface avec Github mais aussi depuis très récemment avec Gitlab donc ça va faire écho avec ce que va dire Ludo où on est capable de faire du GitOps pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le GitOps le GitOps c'est un principe de dire Git est le seul repo de vérité de tout le code source toutes les configurations et toute l'infrastructure si changement doit y avoir dans un de ces trois paramètres là ça doit être fait sur Git faire un Git push et tout le Git push va se mettre en branle pour modifier soit l'infrastructure soit la configuration soit le code ça c'est le GitOps c'est un peu le buzzer dans la mode et c'est un peu ce qui est implémenté aujourd'hui chez les différents différents CI-CD et à quoi ça ressemble OpenFast Cloud vous avez une interface directe avec toutes vos fonctions le nombre de réplicas le nombre d'appels le nombre d'invocations comment ça a été déployé et enfin les différents repo gits associés avec les différentes invocations alors moi j'en ai fini pour le deep dive je vais laisser la main à Ludo je suis pile pas dans le timing qui va vous parler de l'intégration de OpenFast avec GitLab ouais effectivement qui a été noyé par le deep dive il y a une question bravo bravo parce que vous l'avouez c'est bien si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous voir il y a pas de soucis on se balade il y a une question qu'on a pas posée avant de commencer ce long talk qui était qui est fluent avec Kubernetes ok qui a déjà touché à du Kubernetes d'accord touché ça veut dire que vous avez fait un petit kubectl apply et voilà ou vous avez juste fait un blue install mini cube et voilà kubectl apply vous l'avez fait ? ouais d'accord ok ok ah j'ai un souvenir c'est magnifique on va couper tout ça je veux bien que tu me bascules tu veux bien ? ah mais je suis déjà basculé très bien super 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 tiens j'ai pas ma caféine bref c'est pas grave donc moi en fait je viens vous parler après l'introduction par Adrien et ensuite le deep dive d'OpenFace par Laurent vous avez compris OpenFace comme la galaxie Kubernetes comme Istio on a essentiellement des fichiers YAML on a une grosse soupe de fichiers YAML et ces fichiers YAML ils sont invoqués à travers des lignes de commande qui sont finalement relativement simples qui sont fast deploy qui sont kubectl apply etc etc donc la réalité des choses c'est que au final l'essentiel de notre intelligence d'orchestration elle va être décrite sous forme de fichiers YAML et donc ça veut dire que le GitOps n'est pas loin parce que à partir du moment où on a des fichiers de description qui sont des fichiers de code et que les lignes de commande qui injectent cette intelligence d'orchestration dans les différents moteurs sont des commandes relativement simples ça veut donc dire que au final les évolutions d'un dépôt au Git qui versionne ces fichiers YAML vont être les événements nécessaires et suffisants pour pouvoir faire évoluer finalement l'intelligence de l'orchestration portée par le moteur Kubernetes ou par OpenFace etc et c'est un petit peu le sujet de ce troisième chapitre de notre talk alors ce chapitre il est normalement fait pour faire du hands-on c'est à dire pour que vous fassiez les choses pour que vous vous fassiez les choses il se trouve que le format AvoxDes Luxembourg du fait que vous n'avez pas de tablette devant vous du fait qu'il n'y a pas de prise électrique enfin bref pour tout un tas de raisons vous ne pouvez pas faire de hands-on la conférence n'est pas câblée pour ça donc en fait on a proposé de le faire malgré tout mais sous forme de démo donc grosso modo ce qui va se passer c'est que je vais ouvrir un dépôt GitLab dans lequel il y a un readme ce readme c'est celui que vous pouvez suivre chez vous d'accord et je vais vous faire en gros une explication de texte avec les manips avec un certain nombre de manips d'accord pour vous expliquer un petit peu pour vous accompagner finalement en asynchrone c'est à dire qu'on va le faire un peu en avance de phase par rapport à ce que vous vous pourrez faire chez vous je vais vous accompagner dans ce sujet le sujet c'est comment on fait pour chez soi avec un laptop de ce genre d'accord mais ça peut être un pc aussi je ne suis pas sectaire pour installer un cluster Kubernetes installer ce qui est nécessaire en plus du cluster Kubernetes pour manipuler les ressources installer de l'open face câbler tout ça avec un dépôt GitLab d'accord et mettre en place les premiers pipelines de CI-CD qui vont vous permettre ensuite d'outiller en GitOps c'est à dire d'outiller de manière automatique du CI-CD où chaque évolution de votre code applicatif va produire un nouveau déploiement dans OpenFace d'accord je ne vous mens pas je ne suis pas sur le bon mais je ne vous mens pas quand même on est ici sur le GitLab.com je ne sais pas si vous le voyez mais maintenant vous le voyez mieux d'accord on est bien sur le GitLab.com et sur le GitLab.com je vais ici aller sur le projet que vous pourrez utiliser par vous-même qui est ici alors cette démo a été faite par ce cher ami Philippe Charrière qui est aujourd'hui un acteur professionnel chez GitLab d'accord et qui a travaillé enfin qui a eu l'occasion de travailler avec moi chez Clever Cloud l'année dernière son pseudo, note pour la caméra, son pseudo c'est c'est The Old Man donc pour des raisons évidentes on est bien d'accord on est bien d'accord qu'il y a des raisons évidentes au fait que c'est The Old Man voilà donc son dépôt arrêtons de déconner son dépôt il est ici et donc dans son dépôt on a essentiellement si je le retrouve c'est mieux c'est comment il s'appelle ? c'est CatesExperiment celui c'est OpenFast OpenFast c'est ça on fait un GitClone chez soi et puis ensuite on ne sait plus aller le retrouver sur internet évidemment ce qui serait bien c'est que je redescende en termes de en termes de en termes de ouais c'est mieux voilà et là il faudrait que je fasse un petit zéro donc ici vous voyez il y a un certain nombre d'arborescence d'accord et on a un vrai gros README des familles qu'on va descendre ensemble donc cette architecture elle est basée sur quoi ? en fait elle se base sur du Vagrant donc Vagrant vous connaissez peut-être c'est une technologie de chez Hachicorp qui permet de déployer des VM sur votre laptop en particulier d'accord donc moi aujourd'hui sur mon laptop j'ai une de 3 VM Vagrant qui tournent d'accord et qu'on va aller regarder en détail la première VM c'est de mettre en place une Docker registrée alors évidemment vous pouvez vous baser sur le Hub Docker là le gros avantage c'est que la VM la registrée en question elle est locale donc ça veut dire qu'on est moins moins assujettis aux variations de réseaux qu'il peut y avoir dans une salle de conférence et surtout ça vous permet éventuellement de garder de façon privée les images que vous voulez manipuler d'accord ? donc évidemment c'est dans le répertoire Docker registry je vais switcher sur mon outil de code parce que ce sera quand même plus facile pour vous faire voir tout ça donc on a le README c'est le même c'est un guide clone du dépôt voilà qu'est-ce qu'on a dans ce fichier qui décrit donc la VM qui va porter la Docker registry pas grand chose c'est une petite VM qui est basée sur du Ubuntu d'accord ? elle a une taille relativement limitée 512 MB d'accord ? dessus on fait une installation j'en suis à combien d'accord ? 3 ? en fait on a un bullshit bingo Adrien a dit environ 45 finalement d'accord ? et moi mon tic mon tiktok de langage c'est de dire d'accord tout le temps parce que vous êtes d'accord on est bien d'accord voilà et Laurence est plutôt ah bah ma démon marche pas c'est gratuit qu'est-ce que je voulais dire ? donc en fait on installe on installe évidemment le démon Docker sur cette machine Ubuntu et ensuite donc voilà on fait une installation de Docker pour ça évidemment on va chercher le dépôt le dépôt Debian sur lequel on a les packages Debian qui portent Docker CI on l'installe et ensuite on fait tourner dessus un conteneur qui est la registrie Docker jusque là pas grand chose à dire cette registrie elle est exposée sur le port 5000 de la VM donc ici si je me mets je vais me battre avec mon zoom ok si je me mets ici je ressors de là si je me mets ici donc dans le bon repos 0.1 hop si je fais un Vagrant SSH ok ça arrive et si je fais un Docker PS on a pardon un sudo Docker PS on a bien une registrie Docker qui tourne sur le port 5000 tout va bien d'accord j'ai un d'accord de plus il faut le noter donc si on regarde mon fichier ETC host de mon laptop j'ai renseigné l'adresse IP de ma machine Vagrant d'accord elle est ici et donc à partir de là je peux aller voir ma registrie ici et l'invoquer donc ici quand on tape un registri test sur le port 5000 donc ça c'est résolu par mon ETC host et ensuite que je vais renseigner la bonnurie évidemment je récupère le JSON qui me liste l'ensemble des images Docker dont je dispose déjà dans cette registrie c'est une registrie que j'ai montée ce matin et j'ai fait les tests de cette démo donc en fait on trouve les différentes images Docker qu'on build etc. au fil de la démo jusque là rien de bien méchant c'était la première VM jusque là ça va j'ai noyé personne d'accord très bien la deuxième VM c'est de monter un cluster Kubernetes et bien vous allez voir c'est pas plus compliqué alors tout à l'heure Laurent vous a montré Minikube Minikube c'est un projet qui commence à avoir de l'âge qui a facile 3-4 ans d'âge et qui est un projet un projet intégré dans la communauté Kubernetes donc en fait il est directement sous gouvernance CNCF au sein des projets de l'écosystème Kubernetes il a un gros avantage c'est qu'il se installe sur n'importe quel laptop il a un certain inconvénient c'est qu'il est très orienté desktop il est très orienté pour avoir un Kubernetes qu'on tourne sur son laptop grosso modo pour faire du prototypage la question c'est quand on veut un petit cluster Kubernetes assez léger mais plutôt orienté serveur headless c'est à dire plutôt orienté pour faire de la CICD plutôt orienté pour faire un petit cluster de test etc. c'est un produit qui est pas très adapté Canonical a donc sorti une nouvelle flavor une nouvelle distribution Kubernetes qui s'appelle Micro K8s et c'est cette distribution qui est déployée sur cette deuxième VM regardons un petit peu ce qu'il en est voici le fichier Vagrant encore une fois rien de bien méchant on a ici donc une VM qui est basée comment je remonte qui est basée ici sur du Ubuntu comme tout à l'heure elle est un peu plus grosse parce que quand même on a un cluster Kubernetes qui tourne alors évidemment c'est un cluster single node on va pas s'énerver c'est un cluster qui est très léger mais qui embarque suffisamment de fonctionnalités pour se comporter comme un cluster Kubernetes traditionnel mais pas prodredi évidemment donc ok une VM qui fait 4 gigas de RAM on installe évidemment le runtime Docker Docker CI comme tout à l'heure ok et ensuite on installe Micro K8s on l'installe à travers cette ligne de commande Snap install alors je ne sais pas si vous connaissez Snap Snap c'est un nouvel outil de déploiement poussé aussi par Canonical l'éditeur d'Ubuntu et donc en fait quand on lance ce Snap install Micro K8s alors là on installe donc une version 1.13 de Kubernetes alors évidemment il existe plusieurs versions d'1.13 on est sur la branche stable on a fait, on a joué ce workshop il y a je sais pas un petit mois, moins d'un mois la version 1.13 en question j'ai pas pu faire cette partie du talk parce que dans les deux jours qui précédaient en fait la version 1.13 stable avait cassé donc elle est stable mais quand même bon ça reste Micro K8s qui est un projet relativement récent etc. une fois qu'on a fait ça on fait alors une fois qu'on a fait ça donc on a un cluster Kubernetes qui tourne si on va voir aujourd'hui là tout de suite notre VM Vagrant qui porte Micro K8s avec les bonnes lettres voilà et qu'on fait c'est une bonne question, est-ce que j'ai un cube CTL qui tourne ? bah non j'ai pas alors là on fait un Micro K8s cube CTL get nodes et donc on a bien un cluster qui tourne en version 1.13.6 ça veut quand même dire que j'ai une démo qui marche je dis ça je dis rien bref bah évidemment que c'est trop là évidemment ce là vous avez vu pour aller faire un get nodes je vais faire un Vagrant SSH donc je me branche en SSH sur la machine et tout c'est quand même un peu relou on est normalement dans un monde cluster donc ce serait bien de pouvoir le requêter depuis l'extérieur c'est à dire ne pas avoir à être en SSH sur la machine qui porte le cluster pour pouvoir le requêter pour ça il faut qu'on alimente un client un client cube CTL donc la ligne de commande de pilotage de cube de Kubernetes d'accord il faudrait qu'on alimente un client de ce genre qui serait déporté par exemple qui serait déporté sur mon laptop là je suis donc dans la machine Vagrant vous voyez c'est marqué ici d'accord ici je suis sur mon laptop d'accord qui s'appelle LPO Tribble alors LPO c'est parce que c'est moi Tribble c'est parce que c'est un des concepteurs du projet original Macintosh rendons lui grâce et donc en fait on a un cube CTL ici qui évidemment fonctionne si on fait un get nodes on va retrouver notre même résultat puisqu'on attaque le même enfin on requête le même cluster pour requêter ce cluster pour les gens qui ne savent pas le client cube CTL est configuré à travers un fichier qu'on trouve la plupart du temps dans le home dans le répertoire .cube .cube et config mais pourquoi on ne le trouve pas là ? vim .cube config voilà hop donc dans ce fichier de configuration je vous le fais très vite pour les gens qui ne connaissent pas Kubernetes dans ce fichier de configuration on trouve essentiellement deux informations qui sont intéressantes c'est l'information de contexte qui grosso modo est un label qui va contextualiser la partie de ce fichier et une configuration qui peut gérer plusieurs clusters donc à un moment donné il faut qu'on lui indique quels clusters on cherche à gérer donc en faute c'est un fichier multi-configuration cette notion de multi-configuration on appelle ça un contexte et ce contexte il est défini ici donc vous voyez pour l'instant moi j'ai deux contextes un contexte mini-cube parce que j'ai un cluster mini-cube qui tourne sur mon laptop et un contexte micro-k8s puisque j'ai un micro-k8s qui tourne dans la vague grande qui est hébergée par mon laptop vous voyez que le contexte qui actuellement est adressé par mon outil de ligne de commande kubectl c'est micro-k8s ça c'est la première notion, la deuxième notion c'est évidemment la notion de cluster et donc ici on a deux clusters, je vous le donne en mille, le cluster mini-cube qui tourne en local et le cluster micro-k8s qui tourne ici sur une adresse IP que j'ai renseignée dans mon etc-host évidemment qui est k8s-test donc là en fait on indique à ma ligne de commande kubectl sur mon laptop quel cluster adresser voilà pourquoi quand je tape un kubectl sur mon laptop il sait aller requêter directement la machine vagrant jusque là on est vraiment dans les notions traditionnelles de Kubernetes je reviens en arrière nous voici donc à nouveau sur notre machine micro-k8s et si on fait donc je vais pas faire ça je vais y venir ici donc si on fait un kubectl get all all namespaces voilà on voit qu'on a quand même du monde et en particulier ce qu'on a ici au niveau du kubectl c'est qu'on voit que notre notre serveur micro-k8s il a en particulier un kubedns donc il a une résolution dns grâce à un service dns qui est installé il a un dashboard Kubernetes etc etc ces éléments là ils sont installés ici ils sont installés ici à travers vous voyez des petites lignes de commande qui permettent d'activer un peu comme tout à l'heure dans minikube qui nous permettent d'activer les différents services qu'on a dans micro-k8s donc on a un on a enéblé un dns on a enéblé une registrie interne on a enéblé le dashboard qui nous permet d'avoir une web ui pour piloter notre cluster Kubernetes etc etc ok j'ai pas grand chose de plus à vous raconter sur le sujet ensuite on le restart et on lui indique que la registrie il peut aller chercher la registrie qu'on a installée sur notre autre vagrant d'accord on lui indique juste ça, cet élément là de façon à lui dire ta registrie par défaut à toi cluster Kubernetes c'est la registrie qui est présente sur la machine la machine va grande d'à côté qui s'appelle registrie.test voilà voilà donc là on a vraiment pas grand chose à dire de plus sur le sujet une fois qu'on a fait ça alors évidemment je peux vous faire voir ça en allant ici parce que je me souviens évidemment pas de la cette ligne de commande invitable à la main enfin à la tête mais ici voilà on sait aller regarder le dashboard alors pour ceux qui ne savent pas Kubernetes c'est un produit qui est quand même relativement prod ready à la base et donc en fait il a des éléments de sécurité assez lourds même assez lourdingues quand on commence à manipuler dessus et quand on commence à prototyper donc typiquement pour aller regarder un dashboard le dashboard par défaut c'est à dire la web UI d'administration de Kubernetes elle est pas exposée comme ça à tous les vents par défaut donc il faut ouvrir un tunnel qui permet de rentrer dans le bastion du cluster on va dire et à travers ce tunnel on arrive à pouvoir requêter le dashboard donc typiquement c'est à travers cette commande là qu'on le fait kubectl proxy en gros cette proxification elle permet à travers l'outil kubectl et grâce à la sécurité qui est portée par l'outil kubectl d'établir une sorte de tunnel façon tunnel SSH pour aller requêter directement le dashboard voilà donc vous voyez en fait on a ouvert ici un tunnel qui permet d'exposer sur mon laptop sur le port 8001 le dashboard enfin le port du dashboard qui est présent au sein du cluster et donc ici si j'attaque ici en localhost mon port 8001 on a les différentes les différentes les différentes qui sont exposées par le cluster Kubernetes et si on va chercher la bonne oui autorisé si on va chercher la bonne qui est celle-ci hop on a un dashboard qui s'affiche alors comme je vous le disais Kubernetes il vient avec un niveau de sécurité relativement lourdingue et donc en particulier pour pouvoir se brancher sur ce dashboard une fois qu'on a réussi à établir une connectivité réseau là je suis sur le dashboard vous voyez il me restitue quand même une page HTML il faut quand même qu'on se branche sur le token il faut quand même qu'on se branche sur le dashboard pour se brancher sur le dashboard on a deux façons soit on a une façon à travers kubectl donc à travers la config de kubectl d'accord ? soit on dispose d'un secret qui directement est porté par le cluster alors ce secret je vais passer assez vite dessus mais il y a une façon de le récupérer la façon de le récupérer c'est que les secrets sont stockés dans le cluster d'accord ? dans ETCD qui est le composant clé-valeur qui porte les différents éléments de configuration du cluster c'est ici et donc ici on en a un certain nombre qui apparaissent des secrets en question et celui qui nous intéresse c'est celui-ci qui est le default token d'accord ? donc si je récupère cette valeur là vous voyez il y a différentes entrées parce que mon grep est un petit peu large donc il y a différentes entrées l'entrée qui concerne le default token hop si je le saisis ici j'ai accès à mon dashboard j'ai accès à mon dashboard ah ! deux démos qui fonctionnent non on est fatigué bon ok tout ça est bel et bon dans le dashboard quand même ce qu'on peut voir c'est que mine de rien on a installé un peu comme tout à l'heure OpenFace donc je vais vous passer assez vite parce qu'il ne me reste que 30 minutes je vais vous passer assez vite l'installation d'OpenFace elle-même on est sur un cluster Kubernetes on installe OpenFace de la même façon que sur Minikube il n'y a rien de changé par rapport à ça si on regarde ici donc les différents pods qui sont présents dans OpenFace on a évidemment notre Prometheus, notre Worker notre NATS qui est donc notre outil de message broking qui permet d'envoyer des messages dans des queues etc notre gateway etc ah pardon on me demande dans l'oreillette de zoomer voilà donc on retrouve nos différents composants dont Laurent vous a fourni le détail tout à l'heure avec force explication ok super donc tout ça est bel et bon donc à la fin on a évidemment un OpenFace qui tourne sur notre cluster l'OpenFace en question il est ici donc il tourne bien sur notre K8S test je vous mens pas et donc on a une UI qui tourne et si je fais un refresh en toute logique j'ai effectivement un OpenFace qui tourne j'ai évidemment Maco qui tourne comme tout à l'heure enfin bref j'ai un déploiement qui fonctionne il n'y a pas de soucis particuliers par rapport à ça donc on a un OpenFace qui tourne on a un cluster Kubernetes qui tourne etc super maintenant ce que je voudrais c'est que ce cluster je puisse le piloter directement depuis un dépôt guide alors pour ça je vais aller assez vite parce que je commence c'est un peu short pétrole au niveau du temps donc je vais vous faire voir ça comme ça c'est dommage il faudrait quand même que je le fasse pour de vrai on va le faire quand même pour de vrai et puis tant pis vous resterez plus longtemps c'est pas grave on crée très rapidement donc je suis sur GitLab.com tout est enfin voilà j'ai un compte gratuit il n'y a pas de soucis particuliers je crée un nouveau projet donc dans ce groupe je vais l'appeler voxt2 puisqu'il existe déjà un voxt1 je le mets en private on s'en fiche c'est juste l'exposition est-ce que c'est public est-ce que c'est privé tout ça est sans intérêt voilà donc on est dans un dépôt Git tout à fait nouveau sur lequel on n'a rien de particulier qui est présent donc si je vais dans project j'ai rien du tout j'ai pas de fichiers très bien ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va indiquer à ce dépôt Git qu'on veut que la CI-CD qui va être associée à ce dépôt Git tourne sur notre cluster Kubernetes on veut asservir les pipelines de CI-CD pour qu'ils s'exécutent non pas dans la plateforme GitLab.com mais sur notre serveur c'est-à-dire sur mon laptop pour ça dans les settings ici si vous voyez clair ici dans les settings ici on a des settings CI-CD d'accord et dans ces settings CI-CD on a ici une partie qui s'appelle runner l'architecture de GitLab c'est globalement on a le coeur de GitLab qu'on appelle la plupart du temps GitLab qui tourne on s'en fout d'accord et là en l'occurrence ça tourne en sas chez GitLab je crois que c'est sur du Google du GCP et ensuite on a les runners qui sont les serveurs sur lesquels on va exécuter les workloads de CI-CD on a des runners qui font partie de la plateforme nominale de GitLab.com ils sont ici d'accord il y en a 8 ici pour l'instant disponibles et ici on a les spécifiques runners c'est-à-dire les runners que moi je vais configurer donc ce qu'il faut maintenant c'est que je configure des runners alors pour ça ce que je vais faire c'est que je vais avoir une machine vagrant spécifique que je vous montre ici dans le répertoire runner de notre fameux projet de tout à l'heure ok là dedans on a un vagrant file je vous montre très rapidement le vagrant file hop hop donc comme tout à l'heure pas grand chose à en dire de spécifique ici on est encore basé sur du Ubuntu évidemment on embarque du Docker la chose qui change un petit peu c'est qu'évidemment on va installer un petit agent qui s'appelle GitLab Runner bien entendu qui open source et dessus on va faire des enregistrements qu'on va faire tout de suite et on installe du Node.js mais ça on s'en fout c'est pour les besoins de la démo une fois qu'on a fait ça donc on a un runner qui tourne super si on va voir ici dans notre dans notre machine on se branche sur le serveur qui porte ce fameux runner et si on fait un sudo ps on voit bien ici tourner un GitLab Runner d'accord donc on a bien un GitLab Runner qui tourne super si on regarde si on regarde la configuration de ce GitLab Runner on a un fichier ici qui s'appelle un config.tomul qui est la configuration du GitLab Runner d'accord et dans ce GitLab Runner ce qu'on a c'est des désentrées qui nous disent voilà en fait en tant que runner tu t'exposes avec ce nom là et tu t'exposes à ce cœur GitLab là à ce moteur GitLab là grâce à un token de sécurité qui est celui là et en gros tu as un certain nombre de capabilities c'est à dire tu sais faire un certain nombre de choses et là en l'occurrence tu sais par exemple exécuter des commandes shell d'accord ce que ça donne alors je ne vais pas vu le temps qui me reste je ne vais pas vous faire cet enregistrement en démo à la main globalement en fait quand on est sur un nouveau projet ici on récupère cette information là cette information là là c'est à dire quelle est l'URL du serveur GitLab cœur sur lequel on veut brancher le runner on récupère ce token qui va nous permettre de fournir une clé de sécurité pour que le runner puisse venir s'enregistrer auprès de ce serveur très bien excellent et à partir de là et à partir de là on va pouvoir s'enregistrer qu'est ce que ça donne l'enregistrement il se fait sous quelle forme il se fait sous cette forme là je suis où bah oui j'ai tout perdu on est bien d'accord puisque mon code a planté donc on y va donc on fait open face c'est open face qui est vitesse voilà on ré-ouvre le code l'enregistrement il se fait sous cette forme là c'est à dire que sur notre serveur qui porte le GitLab Runner on va passer une ligne de commande de ce genre dans lequel on se renseigne l'URL on renseigne le token et on renseigne le nom que va avoir ce runner là vous l'avez compris en fait je vais faire tourner deux deux instances de runner sur cette machine vagrant une instance qui va s'appeler simple runner et une instance qui va s'appeler open face runner voilà d'accord on fournit à chaque fois le même registration token puisque grosso modo on vient s'enregistrer sur le même coeur au final qu'est ce que ça donne une fois que c'est fait une fois que c'est fait on a ce genre de configuration qui arrive donc je change de dépôt je vais sur le dépôt que j'ai créé ce matin et ici hop vous voyez on a deux runners qui sont considérés comme verts et je vous le donne en 1000 leur nom c'est simple runner et open face runner d'accord donc on a deux runners custom qui sont ma vm vagrant sur lequel on peut faire tourner du open face et du simple runner pourquoi on peut faire tourner du open face simplement parce qu'on a la ligne de commande face cli qui est déployée sur ce serveur d'accord donc dans ma machine vagrant j'ai un face cli qui est déployé d'accord et ce face cli il a il a des capacités d'authentification sur mon cluster open face donc si je résume on a une vm sur lequel on a une registrie de coeur on a une vm sur lequel on a un cluster kubernetes microquates avec de l'open face qui tourne et on a une vm avec un runner gitlab qui porte aussi une ligne de commande open face d'accord cette ligne de commande open face elle sait aller se connecter sur mon cluster open face microquates et mon cluster open face microquates il sait aller s'authentifier sur ma registrie de coeur ok c'est clair la chaîne de liaison donc on a aujourd'hui un dépôt git qui sait aller interagir avec des runners ces runners ils savent en toute logique interagir avec mon cluster open face donc il reste plus qu'à alimenter tout ça avec de l'automatisation donc pour faire ça on passe par du gitlab ci alors est ce que vous savez est ce que vous avez déjà fait du gitlab ci dans votre vie non ça vous dit rien est ce que vous avez déjà fait du travis ci ok donc les gens qui ont fait du travis ci grosso modo savent de quoi je parle il va s'agir de décrire sous forme d'un fichier de config je vous le donne en mille syntaxe yaml les différentes étapes d'un pipeline ce pipeline c'est les différentes étapes d'exécution d'un batch en fait et ce batch c'est le batch de déploiement ou d'intégration ou de test etc par défaut enfin par convention le fichier qui décrit tout ça dans gitlab ci donc dans le moteur d'exécution ci-cd de gitlab c'est un fichier qui s'appelle gitlab ci.yaml et qui est on top of l'arborescence du repository donc ici on est dans notre repository et là en fait on a un fichier .gitlab ci.yaml et ce fichier .gitlab ci.yaml décrit notre pipeline au niveau de la syntaxe c'est donc du yaml donc ce qu'on décrit c'est les différentes étapes qu'on va avoir dans notre pipeline et pour chacune de ces étapes on va décrire différents jobs donc les deux premiers jobs que vous voyez ici décrits ils sont extrêmement simples c'est un job qui va faire une addition et pour faire cette addition il lance un script shell qui fait exp 40 plus 2 et je vous laisse imaginer le résultat et on a un job qui s'appelle soustraction et qui fait donc une soustraction donc on a deux petites commandes shell qui vont tourner comment on sait dans quelle étape ils sont ? on a ici donc une sous rubrique qui est stage une propriété qui s'appelle stage et qui renvoie à un des stages du pipeline donc on sait que le premier stage qui est calculations va porter à minima le job addition et le job soustraction le dernier élément de syntaxe qui est intéressant ici c'est l'élément tags et vous voyez que cet élément tags il nous renvoie à un runner qui s'appellerait simple et si vous vous souvenez tout à l'heure de notre configuration de notre runner custom qui est ici évidemment on a un runner qui s'appelle simple c'est celui là donc en gros on lui dit ces tâches là tu les exécutes sur ce runner spécifique de même ici toujours dans notre GitLab CI je vous le remontre en plus gros on a ensuite d'autres commandes d'autres jobs là on a un job qui s'appelle deploy CLO et on a un job qui s'appelle deploy CIO vous voyez parce que Philippe bien qu'il soit relativement âgé et grisonnant il a cette petite tendance wesh et là vous voyez que par contre ces jobs là ils vont plutôt s'exécuter sur un runner qui s'appelle open face c'est ceux là évidemment qui vont être les plus intéressants et qu'on va regarder plus en détail il y a des notions d'environnement je reviens pas trop là dessus j'ai pas trop trop le temps globalement en fait ça nous permet de segmenter quels sont les environnements sur lesquels on veut faire tourner ces jobs là etc donc évidemment dans GitLab CI on a un certain nombre de filtres d'orchestration qui permettent de dire tu n'exécutes ce job que si tu es sur telle branche tu n'exécutes ce job que sur tel environnement etc 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 vous voyez que ici pour les jobs de déploiement sur open face le script en lui-même il est relativement conforme à ce qu'Adrien vous a montré au tout début dans les démos BABAD comme on manipule open face c'est à dire on va faire un build on va faire un push et on va faire un deploy on va regarder plus en détail ce que contiennent ces fichiers YAML en amont de ça évidemment ce qu'on indique c'est on va dire au runner pour que ta ligne de commande open face cli puisse interagir avec le cluster open face tu vas te loguer avec certaines informations les informations ce sont des informations de type secret token comme on l'a fait tout à l'heure pour le dashboard d'accord cette information là on en porte une du même genre au sein de notre plateforme GitLab de façon à ce que notre runner puisse venir interagir de façon authentifiée avec notre cluster open face donc encore une fois on est sécurisé comment on fait ? ici c'est une variable cette variable d'env elle est portée directement par le le dépôt GitLab c'est ici dans les settings encore une fois dans CI CD j'ai déjà un onglet ouvert ici on a les runners qu'on a décrit et ici on a un certain nombre de variables d'environnement qu'on décrit et ces variables d'environnement en particulier c'est le fameux password ok ? cette variable d'environnement là elle s'appelle password et donc c'est cette variable qui est invoquée ici dans notre fichier GitLab.CI ok ? alors ces deux jobs là sont dans un stage qui s'appelle Fusée Deploy et ce job Fusée Deploy il est ici vous voyez qu'on a d'autres stages en tout on a 5 stages et par contre notre pipeline en toute logique ne va en faire que 2 puisqu'on a des jobs qui ne sont décrits que dans 2 stages d'accord ? donc tous les éléments qui ne sont que partiellement décrits et donc qui ne seront pas activés n'apparaîtront pas au niveau du pipeline qu'est-ce que ça donne dans la réalité des choses ? dans la réalité des choses donc quand on a du code qui évolue dans notre dépôt Git d'accord ? on va avoir à chaque événement qui altère ce dépôt Git on va avoir une exécution d'un pipeline de CI-CD qui est ici d'accord ? et ce pipeline donc vous voyez il y en a déjà un certain nombre qui ont tourné certains n'ont pas du tout tourné la première étape a fail et ensuite il n'y en avait pas d'autres certains ont partiellement tourné et certains ont tourné complètement ici on a l'état du pipeline ici on a l'état des différents stages qui étaient présents si on regarde celui-là parce qu'il me reste 14 minutes et je pense que ça va être le plus voilà on retrouve no stage calculation et fusée deploy ceux qui étaient décrits ici je vais ouvrir un deuxième onglet ceux qui étaient décrits ici calculation et fusée deploy d'accord ? et dedans on a bien nos différents jobs addition, soustraction, deploy say hello et deploy say yo ils sont tous les 4 en vert ça veut dire que tout a tourné correctement si on regarde maintenant chacun des jobs donc si on regarde le job d'addition qu'est-ce qu'il a fait ? alors évidemment le premier truc qu'il fait c'est qu'il va se brancher sur un gitlab runner là en l'occurrence il se branche sur le runner qui s'appelle simple et dont l'uid est c-y-y-pa etc c'est-à-dire c'est bien notre runner qui est présent je mélange les pinceaux qui est présent ici c'est bien notre runner qui est c-y-y-pa etc donc c'est bien notre runner custom il s'exécute bien sur notre runner custom évidemment il fait un git clone de notre dépôt git puisque a priori c'est quand même contre ce dépôt git contre cette code base qu'on va faire tourner le script shell qui est présent dans ce job et ensuite il nous fait notre fameux expr 40 plus 2 qui nous retourne joie et bonheur 42 est-ce que c'est vraiment la peine que je détaille soustraction ? donc vous comprenez que soustraction ça fait exactement la même chose si ce n'est que l'expression arithmétique c'est un moins maintenant regardons les jobs qui nous intéressent plus qui sont les jobs open-face alors les jobs open-face ils sont un peu plus complexes mais on retrouve globalement quelque chose qui ressemble assez à ce que vous a fait voir Adrien dans sa démo c'est-à-dire encore une fois on tourne sur un runner là en l'occurrence le runner c'est le runner open-face c'est normal c'est celui qu'on a indiqué dans le fichier gitlabci.yaml pour ce job on fait un git clone du dépôt évidemment sur la branche master là en l'occurrence alors gitlabci.yaml par défaut va adresser tous les événements quand un événement arrive sur une branche il déclenche le gitlabci.yaml contre cette branche si des événements arrivent sur différentes branches il va faire tourner différents pipelines sur chacune des branches éventuellement dans ces pipelines il y a certains jobs qui vont être qui ne vont adresser que certaines branches ça tout ça ça se définit au niveau du gitlabci.yaml donc on peut très bien avoir dans ce fichier gitlabci.yaml des jobs qui concernent des tests qui ne concernent que la branche de test des jobs qui concernent le déploiement sur un environnement de test des jobs qui concernent des déploiements différents sur les environnements de prod etc. on peut vraiment mettre tout ça dans le même fichier gitlabci.yaml on retrouve ici nos différentes commandes qu'on avait décrites dans le gitlabci.yaml c'est à dire le fast-clay login qui permet à la ligne de commande du runner de se brancher sur le cluster open-face on a ensuite le building de la fonction hello on va regarder ces éléments là de façon plus spécifique mais globalement vous voyez qu'on est en train de construire une image docker, il n'y a pas de mystère, on retrouve les runs, les workdir etc. une fois que ce building il est fait, on la pousse évidemment on la pousse sur la registrie qu'on avait définie une fois qu'on l'a pushé, on la déploie et hop 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 on la déploie et on la déploie ici donc sur cette url ok cette url on la retrouve on la retrouve, on la retrouve je suis tout mélangé, hop on la retrouve ici d'accord c'est la même url qui est ici c'est bien ce pipeline gitlab qui a déployé cette fonction hello sur notre cluster open-face évidemment la fonction sayo elle est présente ici vous imaginez bien qu'elle a été déployée de la même façon si on regarde la syntaxe de gitlab CI on a exactement la même syntaxe, c'est à dire on a le fastclay login et ensuite on a le build push deploy et le build push deploy avec les bons fichiers ok reste à regarder ce qu'il y a dans ces fichiers et on aura à peu près fait le tour alors qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers il y a surtout que je suis pas dans la bonne fenêtre hop donc comment ça se passe ? on fait appel donc à des fichiers YAML qui sont ceux-là qui sont les deploys hello et deploys yo donc si on regarde le deploy hello c'est un fichier YAML qui est qui a la syntaxe des fichiers YAML open-face dans lequel on indique qu'on va utiliser donc open-face sur ce cluster là ça c'est la gateway open-face et on va lui fournir donc tout comme tout à l'heure tout comme tout à l'heure Laurent vous a fait voir les handlers ou alors c'était Adrien je me souviens plus vous a fait voir les handlers avec les docker files etc. on est exactement dans le même genre de syntaxe c'est à dire que là on lui dit la fonction qu'on va déployer c'est une fonction qui se base sur un docker file donc la fonction que tu vas déployer c'est un runtime docker enfin c'est un conteneur docker on n'est pas sur une fonction basée sur du python ou une fonction basée sur du ruby on est sur une fonction basée directement sur un conteneur docker générique et ce conteneur docker il est basé sur cette image qui est présente dans la registrie si on regarde le docker file en lui même il n'y a pas de gros mystère alors évidemment le docker file il est décrit dans l'arborescence qui est présente dans le handler et cette arborescence elle est ici et donc dedans on a essentiellement un script shell et un docker file le docker file grosso modo il prend une alpine il injecte le watchdog tout comme adrien vous l'a montré tout à l'heure et à la fin il fait tourner donc le fameux script yosh qu'il a copié juste au dessus probablement par ici je copie ici le script en question pas de mystère il fait un écho hello world donc en fait on est exactement sur le même script qu'adrien faisait tourner tout à l'heure à la main sauf que là on l'a directement automatisé au sein d'un pipeline gitops et puis voilà donc là globalement quand on fait tourner donc quand on fait évoluer ces fichiers là donc on va essayer de le faire il me reste 6 minutes 30 donc a priori je devrais avoir le temps de le faire donc on va essayer de faire un hello qui ne se dit plus hello mais qui dit bonjour les gens donc on fait une édition directement sur la branche master et tout enfin comme dans la vraie vie quoi on est bien d'accord et et là au lieu de dire yo hello world on va dire yo vox days évidemment luxembourg on commit alors évidemment le commit message on s'en fout enfin bref c'est extrêmement tracé documenté donc là je viens de faire une évolution dans mon dans ma code base on est bien d'accord là je viens de faire une évolution dans mon code applicatif qui est évidemment à très haute valeur ajoutée mais c'est pas la question donc maintenant si on va voir notre ci cd pipeline évidemment il a dû détecter une évolution du code et un pipeline a dû se mettre en branle c'est le cas vous voyez ici on a un nouveau pipeline d'accord qui est pending alors pending ça veut dire qu'il est en attente d'un runner si on descend voir le pipeline en question en toute logique il va faire tourner quatre jobs d'accord nos deux jobs d'addition qui vont tourner sur le runner qui fait tourner du shell et ensuite on a nos deux jobs qui sont censés tourner sur le runner qui embarque la face cli pour déployer de la fonction open face alors pourquoi il attend parce que malgré tout il y a quand même des mécanismes d'attente et d'orchestration et de comment dire d'élection du runner qui va être pris en compte etc donc ça prend quelques secondes c'est quand même pas instantané par ailleurs là on a quand même une plateforme sas qui tourne sur google compute engine je ne sais pas où mais évidemment pas en france puisqu'il n'y en a pas en france qui directement interagit avec mon laptop donc j'ai un laptop driven by le cloud de chez google autant vous dire que ça rigole pas donc on a notre addition qui a tourné évidemment qui a tourné clean c'est une coche verte on a notre soustraction qui va tourner et derrière on va avoir notre deploy c alors je ne me souviens plus c'est le say hello ou c'est le say yo que j'ai mis à jour c'est le say hello oui mais les deux s'appellent yo.sh je te ferai remarquer et ben c'est celui qui était dans c'est celui qui est c'est le yo.sh qui est dans hello ce qu'il faut c'est avoir quelque chose d'extrêmement autodocumenté et explicite donc en fait c'est bien le job hello qui doit avoir une mise à jour et bien il est là donc on va aller voir directement il est en train de tourner vous voyez on a la petite roue bleue là donc il est en train de tourner et donc là ça c'est pour être ami avec Laurent donc il fallait que j'ai une démo qui plante qu'est-ce qu'il nous dit ? on a pas réussi ah ouais non donc en fait le hello existe déjà donc on peut pas le faire c'est la misère je vais essayer vite fait de le faire retourner mais ça va être compliqué 3 minutes 30 j'ai largement mais je suis large ouais c'est rouge ben c'est rouge parce que le job a planté c'est ça qui se passe euh alors juste pendant que le dos galère un petit peu non je galère pas en fait il y avait une question aussi je sais plus si on l'a mis dans le cfp ou dans la description c'est est-ce qu'on fait plutôt un mono repo ou un multi repo pour les fonctions euh on a pas de en tout cas moi j'ai pas de de choses à arrêter avant je vous aurais plutôt dit de faire du multi repo donc un repo par fonction et donc à chaque fois que des fichiers sont modifiés dans un repo on redéclenche un pipeline qui correspond à la fonction et on la redéploie sur un cluster et on met à jour avec tous les mécanismes qu'on a vu dans le deep dive euh sachez que gitlab depuis la version je sais plus combien 11 et des brouettes euh vient avec des filtres au niveau des des dossiers ça veut dire que il va pouvoir écouter que sur un repo que des messages qu'il ne le considère qu'un dossier c'est à dire que si là on a un hello et un yo si je modifie le hello je vais redéclencher uniquement le pipeline qui correspond à hello remuler ma fonction et la redéployer et pareil pour you ça veut dire que si j'ai une un mono repo avec 100 ou 150 dossiers correspondant à toutes mes fonctions au lieu de rebinder tout mon repo à chaque fois je ne pourrai rebinder que la fonction qui correspond à ce que je viens de pousser voilà bon c'est un échec parce que là il faut que je je vais pas pouvoir le faire en édition voilà je suis solidaire bon en tout cas vous avez vu un petit peu je vous ai fait un petit accompagnement un petit guide touristique sur comment on fait du pipeline si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous voir après le talk avant de finir d'abord merci beaucoup d'être venu je sais qu'en face il y avait une belle concurrence avec Quarkus en particulier et avec Kafka alors on a un petit rôti à vous demander vous connaissez le rôti ? return on time invested donc chacun est muni d'une main sur cette main vous avez 5 doigts si vous n'avez pas 5 doigts à cette main vous changez de main ce qui rentre mettez 5 on compte jusqu'à 3 1, 2, 3, à 3 vous dressez tous une main en l'air avec un nombre de doigts dressés si vous ne dressez qu'un seul doigt c'est que vous avez vraiment perdu votre temps ces 3 dernières heures si vous dressez les 5 doigts c'est que je vais avoir une demande en mariage là dans les 10 minutes parce que je suis vraiment un mec exceptionnel et intéressant et en fait vous avez un gradient entre 1 et 5 bien entendu vous votez en votre âme et conscience c'est pour que nous on sache un petit peu qu'on a une idée assez claire de est-ce que ça vous a plu ou pas je compte jusqu'à 3 1, les instructions sont claires pour tout le monde ça va ? je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3 merci beaucoup merci beaucoup et profitez bien de VoxDes merci beaucoup